Démarrer... Oui, l'enregistrement, oui, ça c'est pour YouTube. Donc je ne sais plus si j'ai validé mon truc, je ne crois pas. Ah oui, alors ça c'est des clips. Attendez. Comment je m'y prends ? Est-ce que je ne pars pas du dossier ? Si c'est mieux. Je vais partir du dossier, je vais faire un copier-coller. Ouais, parce que c'est ce que j'ai préparé tout à l'heure avec les... Voilà. Il faut que je prépare aussi mon dossier argumentation. Donc un peu de pudeur, je vous prie, vous avez le droit de voir ma tronche. Vous ne verrez pas toute mon arborescence. Encore que je n'ai pas grand-chose honnêtement à cacher. Encore qu'il y a les trucs pro qui ne sont pas top, 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 mais c'est anecdotique. Donc, j'avais dans multimédia mon mémo pour commenter, voilà, numéro 2. Du coup, il faut que je mette mon truc sur le côté, je crois. Ça fera plus pro. Comme ça, je vous mettrai des trucs en... Tendez voir. Ah oui, j'ai de la... J'ai de la... Oh là là, j'ai deux docs à vous lire. J'ai deux docs à vous lire. Alors, mille papillons, parce que j'essaye de faire ça de manière très pro. Et que je vous présente bien les trucs, bien comme il faut, sur le bon écran. Ça, je ne vais pas vous le montrer. C'est ma fiche de lecture. Donc, je vais bêtement la lire. C'est mon document Word, on va dire. Euh... Je ne sais plus où j'en étais. Alors, on rembobine un peu. On va revenir, vous savez, sur la discussion qu'on a eue à table. Avant de repartir dans le sens retour. Parce qu'à venir, je ne sais même plus sur quoi on avait échangé. Donc, on va redémarrer doucement. Et moi, honnêtement, dans la demi-heure qui suit, il faut que je retrouve mes... Que je me relise, en fait. Donc, pour vous... Euh... Il faut que je fasse comme ça. N'hésitez pas, voilà, à écrire dans le chat, je vous lirai. Et... Et voilà, quoi. C'est reparti, mon kiki. Ah, il faut que j'ouvre ma vocale. Ah oui, j'ai peut-être posé. Je sais qu'il y a des risques d'explosion avec les six lois-là. Je vais t'interpeller, Neynonet, sur Discord. Excuse-moi. Voilà, là, on voit mieux l'autoroute en grand angle. Nous, on va s'arrêter sur la... Là, la meurt, elle est... Là, il y a un bout de la Moselle, mais je ne me trompe pas. Euh, je ne sais pas si la Moselle arrive tout de suite, là. Elle est plus loin, là, l'arrivée de la Moselle. Ah, ok. Elle est plus loin. Oh, merde, il n'a rendu croix, les salopions. Ah, ouais. Bonjour à tous. Bonjour, Neynonet. Alors, attends, qu'on t'entende bien. Alors, est-ce que mon écran est assez fort ? Non, non, j'ai rien. Je t'ai mis à 100%. Tu peux ? Ils diront dans le chat si c'est bien ou si il faut s'amplifier. Est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour à tous. Il y en a un peu plus haut, mais... Bonjour à tous, bienvenue sur le... La balade commentée, ils auront fait le nom de la Mère Panansi. Il y a, début septembre, la fin de l'été. Hydratons-nous. Alors, reflet caméra, oui, avec le soleil. Je vais un peu en téméle-moi, même si vous avez besoin de voir un peu ma tronche. Attendez. Et puis, attendez. Je dis tout le temps, attendez. Je brinquerai un peu sur... Propose, là, une honnête. On changeait un peu. Alors, je vais essayer de caler la caméra. Hop, là, je bois. Je suis un Yvroïde, je bois de l'eau, je bois de l'alcool. Santé, santé, ouais. Merci, avec Lou Glou. Si, vous voyez sur le bord de la route. Ah oui, là, ça fait plaisir d'avoir des mobiliers, là. Apparemment, c'est bien. Ah oui, c'est bien gris, là. On le voit, c'est bien gris. Après, on va prendre un avion, on va aller dans les nuages et on va voir la pluie de très près. Non, c'est des conneries. C'est des conneries, je plaisante. Je plaisante. Je ne sais pas te dire. Mais je crois même qu'il y en a quelques rares qui doivent offrir ce beau spectacle sur Twitch. Il a l'air des malins qui doivent filmer depuis leur cockpit d'avion, là. Ceux qui sont dans les petits bi-places ou quadri-places type Cessna. Qui tombent en panne sur l'autoroute dans Croc Simulator. C'est ça, en plus. Oui, c'est le chat de Nayone. Boire en Wi-Fi. Oui, on l'a entendu, là. Avec caméra, disons, et toi, tu bois en Wi-Fi. Alors, tu as oublié d'expliquer pourquoi tu bois en Wi-Fi. C'est parce que c'est les boutiques de Nayone. C'est pour ça. Tu parles en Réglise ? Non, tu dis rien. C'est ça, j'expliquais. Oui, dans le fait que je boive comme ça, c'est une crainte d'avoir éventuellement ce qu'on appelle de l'urine de rat. Il ne faut pas négliger ça. Dans les zones de stockage, j'ai eu vent, pour ma part. Enfin, pas forcément la forme conteneur, canette, etc. Je sais qu'il faut éviter de les boire à pleine bouche. Il peut prendre un verre, une paille, faire comme moi quand il n'y a pas... Ah oui, c'est beau. Il n'y a pas plu. Pas la giclée, ce n'est pas le long terme. Tu as la fin toute fin, comme ça. Il n'y avait plus de 5 minutes de la matière. Il n'y avait plus de 5 minutes à la fin quand on arrivait à ce table. Oui, en wifi, comme tu peux le dire. Exact. Moi, je m'en souviens. L'urine de rat, ça peut arriver que les mulots se soulagent. Et c'est extrêmement toxique. J'ai eu un témoignage d'une connaissance il y a quelques années. Il y avait un gars qui se baignait dans je ne sais plus quel point d'eau. Il a eu le malheur de boire la tasse mais il l'a bu en surface de l'eau accidentellement. Concours de circonstance, il y avait de l'urine de rat en surface de l'eau. Il a ingéré ça. Exactement. Il s'est retrouvé dans le coma et quand il s'est réveillé, il avait des séquelles nerveuses et cérébraux. C'est hyper violent l'urine de rat. C'est un poison. C'est comme... Alors attention, ceux qui sont à table, bouchez-vous les oreilles, ça s'écrade. Il y a un imbécile de jeune adulte qui avait fait un pari auprès de ses copains d'avaler une limace. Le problème, là aussi, c'est une créature qui a une grosse toxine concentrée dans son organisme et le jeune s'est retrouvé dans le coma pendant les deux tiers de l'année, au moins 200 jours sur 360. Moi, je l'avais oublié. Avec aussi des séquelles. Il n'en est pas sorti indemne parce qu'il y a une neurotoxine dans l'organisme de la limace. Enfin, bref, un pari stupide et burq. Voilà. Vous pouvez vous déboucher les oreilles pour les âmes sensibles. Voilà. Et sinon, on voit dans le fond un balai de voitures. C'est moins calme que le plateau de Malzéville. C'est moins calme que le plateau. Oui, je peux filmer l'autoroute si vous voulez. C'est particulier, mais comme dit Nainé de Frembo, je peux filmer l'autoroute. Le chemin qui part en arc de cercle est venu passer. Oui, oui, oui. L'arc de cercle. On va y retourner. Puis on voit que le ciel s'est progressivement couvert. Enfin, quand que là, il fait un peu plus clair. Si je me tourne vers Nancy, je crois que j'aurais fait qu'on parle là. Non, quand que non, je dis bêtise. Oui, oui, c'est par là-bas. Non, je dois regarder vers la forêt de haies et l'Udre. Je redis plus par là-bas, par-dessus. Je demande à vérifier. On vérifie un sur des cartes. On vérifie un sur des cartes. On a qu'un roche sur mon oreille et sur les cheveux. La toute puissance de l'Internet. On pourra vérifier ce qu'on fait des propos. bourgués comme ça, oui. Je pense que c'est plus en direction l'Udre. il importe peu, vous aurez vu le ciel chargé. Eh oui, l'autoroute. Et on est début septembre. Ça roule bien. Ah, frigo 7. Frigo 7. Frigo 7. Et le frigo 6 qui va passer derrière. Oui. Et au frigo 0, ça va faire boum. Tiens, Alain Foulon, on en parlait. Il rentre au barcaire. Il rentre au barcaire. Vigo 7, frigo 7. Moi, je crois qu'en fait, oui, je vais en retour. Est-ce que dans chacun, c'est qu'un fois dans sa vie, on a de ses camions, de ses conducteurs de camions, à tester le jeu de la camion. C'est le jeu de la camion. Eh, tu rigoles, mais c'est le genre de sondage qu'il me plairait à faire. Genre, il fonge leur métier et qu'il retourne dans la maison, il rejoue au jeu de camions. Oui, le mec, qui est l'accroche. Je ne ferai pas un jeu qui me rappelle mon boulot de tous les jours. Ce serait trop... Je pense que je serai frustré parce que comme tu es facilité dans le jeu vidéo, de dire, merde, pourquoi dans la réalité, ça ne marche pas pareil ? Je pourrais me gagner mon fric avec moins d'effort. C'est con, mais c'est ça, quoi. Tiens, c'est bizarre. Claude, il y en a qui font simple. Voilà, c'est ça, le Claude. C'est ça, en plus. Et voilà, vidéo passionnante. Vous n'aurez jamais pu deviner que j'allais vous filmer l'autoroute. C'est fait. Je vais vous parler de la passe-t-elle du boulain noir, je n'ai pas fait gaffe, mais on a la borne orange de la brasserie de champignol et l'expression de nez salon d'auchat parce que j'ai dû en faire usage durant la promenade. J'essaie de la passer comme ça, peut-être que... On voit ce que c'est tout toujours. Trin con. Oui, comme des ivrognes. Il y a d'autres... Oh, oh. Ah ben non, ça va trop filmer en bas. Ben oui, mais attends. Voilà, là, je la calme bien. on ne voit pas. Santé. Oui, on ne voit pas. Il faut s'entrer. Oui, je vais la reculer, du coup, je vais la mettre dans la merde qu'on a vu tout à l'heure. Ah, le chapeau. Oui, tout. Je me sacrifie. Oui, vous nous voyez, je pense un peu. Je ne sais pas, je peux m'avancer un peu. Ah, oui, ça fait du bien. J'ai la grivasse devant la caméra. Mais non, mais je me marre parce que je repense à tout terme de je bois en wifi, ça me fait marrer. Ça me fait bien en plus. Bon, c'est plus sportif. Le monsieur est sympa. Oui, j'allais dire, ils ont la même décalé sur leur maillot. C'est la même équipe. On a déduisait par défaut que c'était un couple, mais c'était peut-être tout simplement un binôme d'un club. Regardez ma tête, je me suis rendu compte que je faisais la grimace lors du plateau de Val-Zille quand on s'était posé sur la table. Crispé, ça va pas. Un vélo couché. Un vélo couché. Oh, à trois roues. Celui-là, il y a un vélo à trois roues. C'est un couché BMX, il peut faire sur du caillou. Il peut y avoir un clip. J'étais parti. Oui, c'est impressionnant. Oui, je n'ai pas le réflexe, je n'ai pas envie de décalibrer. je pense que c'était bien calibré. Oui, je pense qu'on le verra. Mais c'est vrai que ça va lui couler. Non, on ne le verra pas. Je ne m'en fais pas pour ça. Mais je me souviens de mémoire de l'engin et vraiment des grosses roues pour aller vraiment en milieu hostile. Au niveau de la météo, au dehors du caoué, j'avais un douche, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je me souviens que ce soit une sous-chemise. Je me disais, je ne pouvais plus facilement me dessaper si j'avais trop chaud. Alors que l'inverse, si tu as froid, et d'ailleurs, en ce moment, on ne sait plus comment s'habiller puisqu'il n'y a plus de saison. Je vais essayer de faire avancer partout. Oh, tu vas faire un panier ? Je crois que tu as merdé. C'est trop petit. C'est trop petit. C'est trop petit. Comment ça ? Ton lancé de canette. Ah oui. Oui, mais bon, trop bien que ça sorte. Il a loupé son panier. Voilà. Voilà, le lancé de canette dans la poubelle raté. Oh, il a loupé son panier. C'est fini. Comme dans le simulateur. Les camions qui se dépassent. C'est trop beau ce qui dépasse le camion qui dépasse le sage. On voit ce qui dépasse le sage. Je l'ai clippé il y a pas longtemps. J'ai ru, mettre à l'anti, le coup, ta grillée de feu rouge comme un fou furieux. Ah oui. Ah non, mais impressionnant. J'ai une raison à terminer. Je suis en retard. Dans 15 jours, on pourra avant-t-il en surfer du camion le dimanche. Avant que l'on... Parce que là, les deux dimanches à venir, je ne suis pas là. Demain et dans une semaine. Oui, je fais ça un coup. D'accordement, j'arrive sur un chemin de haut niveau qui se... Il faut que je le fasse. Je le ferai. Si jamais il y a cette présente occasion... Je le ferai derrière moi. Mayonnaise a des cheveux. Je vais dire à Twinset. Je suis fan. Je vais traverser la voie ferrée alors qu'il y a un train qui arrive. Et là, le spectacle, attention, ça m'a déjà arrivé. C'était impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que c'est que cette physique ? Comme le coup qui s'était égaré avec... Tu as fait des tours et ton camion était retourné. Ah oui, l'opération de l'e-check. Je me suis dit n'importe quoi. Non, mais j'avais rechargé chez Pitoil. J'étais dans les menus et il m'a refoutu à l'envers. Non, mais là, ça n'a pas pu être coupé. Je ne renchecrais pas. On faisait une session privée de test avec trop beau sur une manette sur le simulateur. Et c'est vrai que j'ai eu un bug mais complètement délirant. Sortir des menus, avoir la remorque retournée. C'était délirant. Il y a un truc qui m'ennuie, c'est... Il y a la l'autoroute qui fait du bruit, il y a le vent. Non ? Ce n'est pas trop gênant pour qu'on nous entende bien. Ce n'est pas grave si ils ne nous entendent pas. Je ne te cache pas qu'on a loupé des sujets de conversation que je n'ai pas retenus intéressants du tout à son plateau. Et ça n'a pas empêché de faire une bonne soirée et une bonne vidéo. Le bout où on était dans le... Dis-moi. On était dans le... Je me rapprochais un peu. Je n'ai pas mis son pour paquets de doublons. Ouais, ouais. Mais non, franchement, la qualité du son est bonne. C'est dommage, je ne l'ai pas sous la main, mais j'aurais pu vous représenter le téléphone avec lequel je filme. C'est un Samsung, je ne sais plus quoi. D'accord, c'était ça. Je n'avais pas la raison. Sinon, j'avais fait une blague stupide. Regarde, il y a un sniper en haut de la tour. Il y a déjà des cadavres partout, ouais. Du recycler. Je le recycle. Mais voilà. Attendez, pardon. Je vous promets qu'ils me discordent. Ah, il y a un message. Est-ce que tu as des sujets de conversation ? Oh oui ! Oh oui, on n'a pas épuisé la liste. Honnêtement, je ne crois pas qu'on pourra les faire tous, même sur le chemin du retour. Attendez, il est où mon discord ? Alors, je constate déjà que mon écran est hyper-travé. excusez-moi. Ah oui, j'en ai un pas mal par rapport à notre ville. J'ai eu peur. C'était une araignée. Ah oui, tu as un rectophobe ? Oui. Ah, je comprends. Notre belle ville de Nancy. Le sage, quand tu bascules entre les fenêtres, on voit à l'écran sur ton stream. Je sais. C'est pour ça que je vous présente mes excuses, mais ça me permet de vérifier que tout va bien. les riverains ou les voisins, je ne sais plus, qui m'ont alerté la police. Il y avait de quoi ? Les ouvriers qui faisaient la rénovation en vieille ville. Ils étaient en train de déblayer les nouvelles. Mais pas sur ton deuxième écran, d'accord. Ils étaient en train de balancer des ossements humains. Donc, ils ne s'orientent pas vers la piste criminelle, mais ils s'orientent vers la piste archeologique. D'accord. Donc, évidemment, ils ont dit stop à deux, trois soleils. Vous n'avez plus le droit de continuer votre chantier. D'ailleurs, à mon avis, si c'est un... On le sort plus tard, il va y avoir un procès. Oui. Si l'instigateur du chantier a volontairement ordonné de passer sous silence les ossements pour accélérer le chantier et passer à arrêter, l'opinion est exactement l'inverse. Parce qu'en plus d'une procédure d'archéologie, il va y avoir un procès pour violation de sites archéologiques et non-déclaration. Bref. Et ça a été découvert, le fait remonte à il n'y a pas qu'un jour. Donc, le temps que ça se passe, que les dossiers sont instruits aussi bien du côté archéologue que du côté justice, on en reparlera, à mon avis, dans deux ou trois ans. Oui, c'est violent. Oui, c'est violent. Donc, en vieillie de Nancy, c'était vraiment des ossements. C'était des ossements et apparemment humains. D'accord. Que, d'après les premiers éléments qu'on filtrait dans la presse, le journaliste disait qu'on s'orienterait plutôt vers la piste archéologique, j'ai envie de dire tant mieux, que la piste criminelle. ou criminelle, mais très ancienne. Possible aussi. Et la presse locale. T'as du serre dans l'Est... C'est archéologique, mais... Dans l'Est républicain. Alors, on a fait... C'est pas très sympa. Parce qu'il y a un surnom à l'Est républicain. Non, moi, j'assume, je le dis. Je le dis parce que moi, j'ai eu des peps, enfin, des peps professionnels. Je pourrais presque vous dire que ça a failli causer des soucis... J'ai l'impression que mon micro ne marche pas très bien. Oui, je l'ai fermé volontairement, en fait, parce que je suis assisi clavier et je ne veux pas que vous entendiez le plus de la frappe clavier. C'est pas propre. D'accord. Ah, je parlais de mon micro, pas de ton micro. Oui, si, il y avait peut-être d'ailleurs le... Monsieur l'ambassadeur, je ne sais plus, à ce moment-là, où ne se fasse que monsieur le consul. Tout ça pour dire qu'on avait eu droit à un papier dans le journal local. qui s'appelle, nous, l'Est républicain. Et quand je parle mal d'eux, qu'ils rédigent des articles pas corrects, pour diverses raisons, je suis vilain et je l'appelle l'Est répugnant. Oui, voilà. J'assume mon propos. Moi, par contre, je n'assume pas, mais on peut inverser. Et moi, torchon, républicain. Oui, torchon, on parle de torchon quand c'est un article qui n'est pas correct, qui est bâclé, qui est mal fait. Moi-même, et c'est un terme qui tient qu'à moi, je parle... Alors, pas forcément les pigistes, mais vraiment les mauvais journalistes. Et maintenant, il y en a aussi. Comme on dit, dans toute récolte, il y a parfois des fruits pourris. Ça, c'est une question de statistiques, probabilités, mais bref, on ne va pas philosopher. j'appelle certains journalistes des journaleux. C'est-à-dire, les journaleux, c'est des mauvais journalistes. Ils pissent de la copie pour faire du chiffre et ils sont prêts à débiter n'importe quoi pour vendre du papier. Bref, voilà, critique faite du journalisme, mais ce n'est pas un métier facile, ça j'avoue. Je préfère aussi la critique inverse, bien évidemment. Bref, je suis quand même un beau parleur. J'avais eu un souci à l'époque parce qu'ils avaient dans ma vie. J'ai écouté tes paroles. Ils avaient interverti les titres et les civilités, les identités des personnes. Ça ne le faisait pas. Pour une visite officielle, ça ne le faisait pas du tout. C'est un peu comme si on avait dit, mais du côté japonais, on avait dit M. Macron, Premier ministre et je ne sais pas, M. Cazeneuve, président. Vous voyez, ça ne le fait pas. Donc, je n'ai pas du tout apprécié en ce qui me concerne. Je n'appelle pas ça du boulot professionnel. J'ai envie de dire que même un gamin bien instruit qui fait bien son devoir de maison à l'école, il ne confond pas les personnages historiques quand il rentre voir en temps normal. Donc, un professionnel qui a fait ça, je l'ai encore honnêtement au travers de la gorge. Enfin, bref. Petite pause juste pour vous dire que je viens de pointer mon Discord et il y a Chris Goldgord qu'on embrasse qui m'a répondu rapidement au message pour dire que le travail est en cours et que sa fille s'apprête à naître dans la soirée. Voilà pour les dernières infos très agréables à lire. Donc, on pense à eux. Allez, on continue la vidéo. Voilà, ça a été un froid. ça calme direct. On ne dit plus rien. On ne dit rien. On n'est que deux en même temps. Il y a les voitures qui parlent. Enfin, les voitures qui font du bruit, pardon. Elles parlent avec les pneus. C'est sûr qu'elles parlent avec les pneus. elles parlent avec les pneus. Allez, je vais prendre un autre sujet. mais voilà, parfois, il y a des faits divers pas tristes dans la ville. Alors, Britney Spears, on en a parlé. C'est vrai que je garderai en dernier les sujets un peu lourdingues de pas drôles. On a déjà un petit peu abordé tout à l'heure en discutant et j'aimerais qu'on préserve un esprit léger et marrant. C'est assez énorme le nombre de camions qui patent. Ah oui, il y a beaucoup de trafic routier et camions et transports. Oui, c'est l'époque que j'avais ça. Mais je pense que ça joue parce qu'on soit aussi le repos de vacances et les entreprises retournent à plein régime. C'est la fin des repos et ils refont les stocks pour retrouver leur plein rendement. Portman, le camion de Nathalie. Oui, c'est vrai, Bruce. Portman, multimodal. Pour ceux qui n'étaient pas là à l'aller, en fait, on avait enregistré ça début septembre sur le long de la rivière la meurtre à Nancy. Oui, après notre sortie plateau, déjà, je ne sais plus, je crois que j'avais dit que j'avais participé un appel à témoins dans la presse nationale et la sécheresse et tout. Bref, ça a été mis, machin. Et j'avais vu justement dans notre journal local que quelques temps après, il y avait mis en place une vigilance plus appuyée sur le plateau avec garde champêtre par rapport à ne pas jeter de clopes, risque, incendie, etc. et bon, je, voilà, on va dire mi-août, ils ont oublié ça, c'est un peu effet d'annonce, mais je ne dis pas, mais je critique ouvertement. Ils ont fait trop tard, quoi. Non, bref, je ne développerai pas parce que même intérieurement, ça m'agace et ça n'apportera rien, ça serait contre-productif. Pour te login dans le camion, tu cliques, tu cliques et tu mets le mot de passe. Oui, c'est un volo, le green, ouais. Je vois si on voit les camions, c'est marrant parce que des fois, il y a le nom marrant. Prime, Amazon. Ah oui, c'est vrai, merde, c'est ça en plus. Je ne sais pas si on les verra sur la vidéo, mais oui, c'est un camion Prime Amazon. On ne voit pas, je ne crois pas. Oh, autre résolution, on ne le verra peut-être pas sur Twitch parce que je suis en 720p, mais si, je crois qu'il va l'autoroute. Quoi, qu'est-ce que tu regardes ? Bien. Ah, tu vois, c'est ça. Sabotage ! Voilà. Même, je n'ai pas d'animaux de compagnie, moi, mais j'ai ma plante que j'aime bien, oreille de lapin. Elle est en souffrance cet été. Ah oui, j'ai saboté la caméra. Là, on voit le touroui. Alors que je la chouchoute, elle est en cours. J'ai appris dernièrement qu'une plante, quand il fait plus de 26 de clés, elle arrête de s'alimenter. Elle est en léthargie. Elle est assommée. D'accord. Oui. La plupart de nos plantes à nous, je veux dire, européennes, de son commune, et je pense que c'est le cas de ma plante en peau. Oui, elle est morte, ma plante. C'est trop chaud, quoi. Elle ne le boit même plus. Dégoûtée. Elle a fait une sale tronche, je suis triste, mais elle est encore du long. Elle n'a pas sorti de l'été, enfin, il y a un mois, morte. Je n'ai pas pu la récupérer. La chaleur a duré trop longtemps pour elle. Alors oui, les camions, les remorques à voiture, non seulement c'est arraché par le dessous, par le châssis, mais c'est aimanté. Ah oui ? Tu ne savais pas, mais c'est aimanté. D'accord. Sujet, 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 sujet léger. Ah oui, il y en a pas mal. Notre président, il a droit quand même aussi à des vacances. Ah oui, elle est pas mal celle-là. C'est relative, parce qu'il bosse comme certains dossiers, à un rythme moins effréné que la normale quand il est au fort de brillance. Au fort de brillance, oui. Et à un moment, il est retourné dans sa résidence principale qui est je ne sais plus où, dans le nord, je ne sais plus où. Tout ça pour dire qu'à un moment, il a fait une petite halte en soirée à un concert. Et c'était à titre privé. Il ne s'est pas annoncé. Il était comme le show de tout le monde, comme tout festivalier, dans le public. C'était un artiste, je crois, un rocker, qu'on a dit, américain. Je vois l'article. Il s'est fait insulter en plein concert où justement l'artiste disait à Macron avec plein de noms d'oiseaux comme on dit, mais bien cru en plus. Et bref, tout ça pour dire que l'artiste je crois n'a pas reçu son cachet ou il lui a été imposé de rembourser son cachet pour la prestation faite puisque notre président était en repos et participé dans le public. comme tout un chacun il a le droit des loisirs. Ça doit faire bizarre de se faire insulter alors que tu n'es pas nécessairement que dans le public ça doit être waouh ! Le truc c'est que il aurait pu clairement demander à la personne de rembourser le matériel cassé en plus le président. Je ne sais pas s'il y avait du matériel cassé. Il paraît qu'il avait justement sur la table de mixage ou je ne sais pas trop quoi ou le matériel d'audio il a renversé un verre et ça a bougé l'électronique ou un truc comme ça. Le président ? Non, oui c'est ça en fait c'est ça. Ah bon ? Il s'est passé un truc qui a renversé sans faire gaffe un liquide sur le matériel. Ah sur l'électronique ? Oui. C'est un accident j'ai envie de dire il y a des assurances mais tu vois tu me l'apprends je ne savais même pas je n'avais pas tout le détail de la fin. Après j'ai qu'une source moi aussi et puis la mienne elle est orale je ne l'ai pas vue moi-même dans la presse mais je vais me la raconter je ne vous cache pas que j'ai bien rigolé. Bien qu'évidemment je ne consomme pas ce genre d'événement je veux dire le fait de copieusement de manière aussi fleurie dans le propos on va dire être injurieux envers des personnalités qu'elles soient publiques ou non Tu m'étonnes Je n'empêche pas bien évidemment la critique comme je vous le fais avec les journalistes des journalistes bref Ah oui le sujet pas mal qu'on n'a pas abordé les NFT ou jetons à fongibles on a parlé entre nous lors de notre pause quand on ne filmait pas on était en train de se restaurer tout à l'heure les NFT ou jetons à fongibles pour ceux qui ne connaissent pas c'est une notion qui a été nouvelle dans l'économie et principalement dans l'art ces derniers mois pour ne pas dire ces dernières années il y a peut-être deux, trois ans Comment vous expliquez ça ? Ce n'est pas évident C'est la possibilité d'acquérir et d'investir sur un bien immatériel souvent culturel sous cette forme-là et d'en avoir une rente on va dire un droit d'exploitation de rémunération sans qu'on en ait au terme je crois strictement sensu du droit l'usufruit c'est-à-dire que matériellement vous ne pouvez pas jouir directement de l'objet en question qu'il soit matériel ou non c'est vrai que c'est un concept pas évident ce que j'ai juste à expliquer mais c'est d'être en partie en être rentier ou on va dire copropriétaire comme par exemple l'album d'un artiste investir dedans et en avoir une rente par rapport à ses ventes ou à son exploitation de manière grossière je ne suis pas spécialiste du truc mais pour essayer de simplifier de vulgariser la chose c'est un peu qu'on appelle ça oui des droits d'exploitation j'ai envie de dire avec un retour sur investissement bref ça s'appelle les NFT techniquement c'est en gros français des jetons d'infongibles c'est le terme trouvé employé pour dire que moi je voulais ça de très mauvais oeil parce qu'en fait pour pouvoir revendiquer un bien immatériel c'est un similaire à la crypto-monnaie que je n'encourage pas spécialement non plus qui n'est pas du tout écolo puisque ça demande une énorme puissance de calcul pour générer une chaîne de caractère qui est unique ce qu'on appelle une clé de cryptage enfin une clé de cryptage pas pour le cryptage mais pour rendre la chaîne de caractère unique inviolable et non clonable on va dire et qu'une seule personne puisse en avoir la propriété et pouvoir proclamer d'en avoir la possession et de facto de manière mécanique en avoir un revenu quel qu'il soit et le problème c'est que cette grosse puissance de calcul elle n'est pas du tout écologique parce que ça demande à des ordinateurs c'est rarement qu'un seul ordinateur c'est à une groupe une grappe de plusieurs ordinateurs à internet connectés au réseau des réseaux qui permettent de générer ce dit jeton donc c'est un jeton déjà qui coûte cher à la faible création mais surtout cher d'un produit écologique ça fait chauffer les ordinateurs donc voilà pour la pique et la critique au niveau de la pratique comme la crypto-monnaie et en fait ce phénomène il y en a certains qui ont investi et qui plébiscitaient ce nouveau mode de consommation très particulier et qui franchement pas à la portée de tout le monde puisque les sommes sont grosses je ne vous le cache pas c'est en train de se casser la figure c'est voilà je ne vous cache pas ma satisfaction que ce phénomène c'est pas plus mal qu'il dépérisse j'ai encore mon avis personnel je ne suis pas pour aller sur ce projet mais c'est un truc pour gagner du fric sans rien faire voilà pour moi c'est ce que j'appellerais une dérive un pur produit du monde capitaliste comme la crypto-monnaie c'est similaire dans la manière de procéder ça fait chauffer les machines pour calculer une chaîne de caractère extrêmement complexe donc on ne puisse pas la violer la revendiquer la copier donc pour moi c'est totalement contre-productif c'est pour faire du fric je ne m'adhère pas au principe ah une petite brève dans Loyo Etats-Unis il y a un homme malheureux de 20 ans là aussi elle est sensible s'abstenir pardon je préviens c'est un cas un homme de 20 ans il est dans le coma il y a depuis quelques jours l'info est récente après avoir été piqué plus de 20 000 fois par des abeilles tueuses et il a même inhalé une trentaine de ses insectes le malheureux était en train de faire des travaux de verger il taillait un citronnier il ne s'est pas rendu compte qu'il avait taillé une ruche et j'ai pas de nouvelles du malheureux j'ai juste le biais d'information comme quoi le malheureux était dans le coma il y avait une ruche à côté du citronnier dans le citronnier et comme il a vu le taillé il s'est pas rendu compte qu'il a coupé la ruche donc il s'est fait attaquer par les sars et c'était des grosses abeilles bien violettes c'est horrible voilà je regarde un peu pour le retour je vois encore un couple on voit peut-être tout le monde du retour pardonnez-vous mon sac tu l'as acheté où ? alors je pourrais difficilement répondre à cette question puisque c'est un cadeau adorable de ma maman ah d'accord c'est parti je me dis je crois que j'ai le même en fait avant juste un petit coup de bibine mais je sais plus quand on avait fait l'aller on s'était arrêté sur la conversation mais on était allé au bout de la conversation je sais plus la conversation là sur la table je nous vois arriver sur la table mais j'aurais dû reprendre je suis bête j'aurais dû reprendre la fin de l'aller précédent parce que là on fait peut-être un bis répétitage je suis désolé mais je me souviens plus où est-ce qu'on s'était arrêté moi non plus je ne savais plus je n'ai pas non plus mais on n'avait pas redémarré Christella dit oui il me semble la capacité je ne sais plus il doit faire 15 litres donc bah pardon vous aurez deux fois la conversation à table ah oui le biscuit je m'en souviens oui on avait coupé après qu'on se enlevait pour dire on fera la suite le retour une autre fois c'est pas grave d'ailleurs je n'avais toujours pas fait les biscuits ah oui tu as essayé de faire ta recette tu n'as pas eu l'occasion environ 2,50 euros ça arrivera de cette taille là mais oui ils ne sont pas dégueu j'avais bien aimé merci de la découverte ça se fait au miel des potres aussi au miel des potres à la farine des potres là c'est la farine de baie une semi complète ils sont top ils sont vraiment top c'est comme le chocolat en fait le chocolat j'ai remarqué qu'il était bon que quand il était une certaine température s'il est trop froid ça développe moins les arômes quand il est chaud le nombre de camions ça a plus de plaisir à manger ce chocolat pas obligé qu'il soit fondu mais qu'il soit légèrement tiède on voit qu'on est dans un monde de consommation oh les camions notamment les chocolats où ils mettent de l'eau de bâche ça défile j'aime pas du tout ça donne un goût d'huile après quand c'est chaud ça passe mais c'est encore meilleur le chocolat soit du chocolat noir soit du chocolat avec chocolat au lait ou avec des trucs comme des crispi des morceaux de caramel ou des morceaux de noisettes là c'est bon un petit morceau un essoufflé un essoufflé ouais je suis curieux m'énervé des mains j'en ai remarqué je suis pas tranquille la vache on est un tic ouais c'est dur c'est violent la vache je me rends compte c'est horrible je me calme les mains ouais t'as une frustration de pas être batteur là t'as envie de jouer un morceau je sais pas alors rappel technique là je vous diffuse Twitch en 720p sur Youtube je vous remettrai la vidéo et c'est déjà le cas par morceau en 1080p pour les aficionados de la haute définition c'est filmé en 1080p à la base ah t'as filmé en 1080p ok toujours comme la première promenade en fait tu l'as ah bah non c'est 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 Twitch qui nous bride en fait de mon fait puisque c'est moi qui voulais dans mon standard et mettre en 720p sur Twitch et pas plus oui ouais ouais 1080p sur Youtube la Meurthe elle est par là je dis des conneries non t'as raison c'est le canal de la Marmorin qui passe ah ok j'ai dit des grosses zèderies pardon on vient de là oui 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 effectivement ça s'appelle la Meurthe c'est ce que je viens de faire pendant 10 km mais non c'est de l'autre côté je vous mis très vite ça fait pas rien alors au bout de la Nube le mec ah le mec il est fou c'est ça ce changement drôle de genre ah je ne savais pas ah non c'est moi qui s'appelle ce renversement de situation enfin rocambolesque mais énorme bah alors la barre de tâche qui reste je suis en train de jeter un coup d'oeil on le voit beaucoup plus au niveau de la partie autoroute qui passe au dessus du canal mais si tu regardes sur les bords au niveau de la barrière il y a beaucoup d'herbe il y a beau avoir fait chaud il y a plein de buissons et d'herbe qui poussent sur le côté ouais c'est un peu ça ça va pas se dire mais là c'est pas jaune c'est vrai c'est moins jaune ouais non bah proximité là là ils ont quand même les racines la flotte coincée entre une rivière et un canal encore que le canal il n'est pas sucé encore que honnête pas je ne sais pas s'il y a des points d'évacuation du canal je ne pourrais pas dire rien que la proximité avec la rivière ça joue rien que quand on casse de la planète c'est peut-être bleu il y a plein d'eau dans les mers tout ça mais il y en a aussi dans la terre dans les plantes dans la terre elle-même il y a des laves phréatiques qui sont impressionnantes qui font des hydrates de l'eau qui ne sont pas de lune de mètre cube comme ça bar les laves phréatiques dans les déserts qui sont sacrifiées pour la culture puis nous-mêmes je crois qu'en biologie on est constitué aux trois quarts de flotte c'est une scène de James Bond de Quantum of Solace ah oui ils sont à court d'eau les péruviens j'aimais bien cette scène elle était vraiment cool je croyais qu'elle était pas cool non mais je croyais qu'elle rendait bien intéressant ça faisait un peu documentaire et j'aimais bien prise de conscience ça mettait un peu de naturel dans James Bond c'est une action il était en les deux acteurs avec les deux salles et en vêtements légers la scène d'avant ils avaient trouvé une réserve d'eau et la scène d'après on voit les gens qui n'ont pas d'eau je ne sais pas ce que j'ai raconté mais j'avais apprécié cette scène mais qui est sympathique tu parles du Quantum of Colus la scène que tu as bien aimé dans James Bond en rapport avec la flotte parce que franchement le mobilier est très agréable on pourrait nous servir un apéro que je ne dirais pas non le problème c'est que la flotte va arriver la nuit aussi quand même en fin d'été et voilà mais c'est super agréable sans déconner on aurait pu il faisait super bon c'est de l'air enfin où on respire même moi je revis sans déconner je pourrais rester si le temps reste comme ça je ne suis pas assez encore deux heures à parler de plus de rien il faut que je lui donne l'adresse je le connais parce que il est venu nous rendre visite tout à l'heure à 13h je lui ai dit non je ne peux pas je lui ai sorti mais en fait il vient d'un impoviste c'est une connaissance à toi une connaissance à moi ah oui et du coup je vais conseiller de regarder le stream aussi que je vais voir faire dimanche pour le country et je ne vais pas continuer l'adresse ah oui bah oui c'est prudent ah oui l'adresse virtuel twitch twitch pando yoku j'ai dit au cou alors tu dois dire plus rapidement l'abeille cool l'abeille cool l'abeille cool l'abeille cool l'abeille cool oh non non je te vois venir je te vois venir oh le vilain c'est renversant c'est renversant la blague non mais les juriscopes ça ne va pas être bon parce qu'il faudra que je retourne la vidéo voilà oui c'est renversant oui c'est renversant oui c'est renversant non mais c'est renversant si je ne filme pas dans le bon sens et je ne pourrais pas appliquer de 180 degrés voilà que ça filme dans le bon sens parce que sinon c'est n'importe quoi alors je réfléchis qu'est-ce que je fais parce que si je me loupe je ne vous dis pas comment je bousille le téléphone oui non attends excuse-moi je te mange je vais passer de l'autre côté je vais essayer de faire passer le câble en même temps et je pense que je n'ai jamais fait avec une batterie aussi faible je ne sais pas si je peux continuer à filmer et qu'il arrive à se recharger en même temps je ne sais pas si ma batterie est assez puissante j'ai réussi c'était vachement bien il faudrait que je le fasse comme ça d'ailleurs la prochaine promenade le recharger et filmer en même temps ça retourne donc là ça va être un peu plus un peu plus un bouton sur retour parce que je ne sais pas si ça va se stabiliser de lui-même mais je ne pourrais pas le tenir à la main c'est trop casse-bonbon pour moi mais on va repartir attendez oh la vache attends j'en mets le sac après parce que la table est tellement étroite que pour m'en extraire je me casse la figure croyez-moi j'ai fait de mon mieux ça a l'air de bien se passer je pense que c'est quand j'ai rebotron le temps que je me rééquipe forcément c'est imparable comment ça le binocle la boulette attention il y a des cyclistes c'est Vincent qui rit casse-bonbon il y a eu le binocle on me la passe voilà tu le passes pas par là ? d'accord non non je crois qu'il existe un moyen de refaire la jonction peut-être je n'ai pas de référence honnêtement si c'est le cas bravo je ne l'ai pas du sud au nord maintenant on va du nord au sud ouais nord-sud maintenant donc on remonte plus courant c'est ça oui c'est vrai en plus là par rapport à la rivière on va aller à contre-courant c'est vrai ah l'Erasmoquette d'accord waouh il y a quoi il y a 17h15 je crois non en plus 17h30 déjà oui d'ailleurs en parlant d'heure n'oubliez pas que la nuit prochaine on change d'heure la nuit prochaine le mois la semaine prochaine là cette nuit là cette nuit à 3h du mat je ne sais plus non c'est à 2h du mat il sera à 1h du matin en fait on va gagner 1h en dédommagement de l'hiver quand est-ce que tu accepteras quand est-ce que tu accepteras de faire encore une soirée spéciale où on recommandera par dessus ma vidéo ah oui c'est ce week-end le changement d'heure non je ne serai pas ce week-end ce week-end je ne le cache pas je crois savoir que enfin ça va être enterriné en Europe c'est la dernière année où on fait un changement d'heure normalement l'année prochaine on gardera l'heure d'hiver et peut-être le week-end au moment où on tourne de ce que j'ai compris on verra d'accord mais de toute façon j'ai bien fait une fan oui une heure de sommeil en plus où je pourrais me pouvoir me coucher plus tard oui vas-y je t'en prie ah t'as peur d'avoir une cochonnerie dans la chaussure et ça te démange non mais t'as raison on vérifie tant que je ne le crasse pas ça ne te démangera pas ouais ouais non mais tu fais une vérification mais il ferait nuit plus tôt il faut rien négliger mais du coup moi ça me range parce que demain matin j'ai du ménage en retard à faire ça déconne zéro je veux bien une heure bonus je suis Robocop ça me fait trop bizarre d'avoir maintenant la batterie au niveau de la poche le plafond oh ça va ça va oui non mais au moins il voit l'autoroute c'est rigolo mais le spécial c'est le plafond oui bah oui j'ai rien de plus animé à offrir pour le moment je suis désolé donc mais là tu vois je préfère filmer un peu pour une fois l'inverse le plafond que le sol et voir que du goudreau ou de la terre et je fais attention je fais attention là je suis confiant je t'ai dit tout à l'heure je suis heureux que ça n'a pas coupé je maîtrise déjà mieux l'appareil il faut dire aussi qu'il chauffe moins là maintenant il ne peut plus il fait bien frais ça fait du bien quand j'ai actuellement il est encore un peu chaud mais ça fait du bien et je fais attention à ce que je tremble un peu moins il y a un effet écho et que je cadre mieux oh je suis confiant là je pense qu'on verra une nette différence de maîtrise et de qualité entre cette première promenade et celle d'aujourd'hui la seconde pardon quand ça résonne tranquille pardon j'ai pas fait exprès désolé alors moi ça gaze et vous on peut voir en face l'antenne du plateau de Malzéville oui il est là-bas on est ici à moins de soleil je ne dis pas non on est un peu plus loin que la dernière fois là on a encore 10 points à faire on entend ma respiration un peu moins j'ai une respiration lourde ah je ne m'attendais pas à ce que le micro capte ma respiration je suis souri au lèvre parce que je me dis ça y est le retenir que ça ça va faire l'objet d'un clip enfin bref ah soupir mais je ne me suis pas louté loupé par un enfant c'est la crème oui non mais c'est ma faute pardon vous l'aurez compris je suis 100% nature c'est vrai en plus alors c'est bien le bruit de la circulation qui s'efface pour laisser place au gazouillier des oiseaux ah ça fait plaisir donc en fait on fait un circuit dans un sens et dans l'autre comme la jeu de voiture ça prolonge la durée de vie la durée du jeu de façon artificielle c'est ça tiens je dirais je suis en train de me faire une remarque au niveau des volatiles on a vu les hérons en ombre tout à l'heure qui est plutôt rare les perruches blanches euh blanches n'importe quoi les hérons non les perruches vertes de la pépinière je suis surpris qu'il n'y en ait pas quelques unes qui aillent jusqu'ici parce qu'en fait il n'y en avait plus là en ce moment je ne suis pas encore allé au parc je n'ai pas fait attention je suis au parc sainte-marie il y a oh ça fait un paquet de temps je ne suis pas allé ouais mais c'est à se demander oui ma mère m'a dit je pense que ça n'a pas une légère influence à ce que tu dis ah ouais il y a peut-être qu'ils aient trop chaud en fait pour les perruches c'est terrible à dire mais oh là là c'est effrayant c'est vrai c'est possible je ne les ai pas trop entendus les perruches allez si on a du bol on rentre chez nous et on évite la pluie on n'aura que quelques gouttes par contre au retour je vais plus me taire je vais avoir une phase de silence parce que je vais vraiment commencer à avoir mal au pied et la fatigue va s'installer pour moi donc c'est d'ailleurs à ce moment là je pense sans faire pause où je placerai mon commentaire sur les choses que j'ai à vous dire au niveau de la brasserie de champignoles unibéton bétonnière mais là on va arriver on va voir des pêcheurs qui ont pied au bleu de la rivière ce qui était inquiétant chose que j'observe jamais habituellement c'est dire à quel point le niveau de la rivière était bas et on ne verra peut-être pas bien l'image malheureusement même en 1080p oui c'est vrai que c'est apaisant la base du pilier on verra on verra la boue par couche on va voir à quel point ça a baissé oui ça s'est ré-humidifié avec les pluies qui a eu à l'ancier bah il y a intérêt il y a intérêt ah oui parce que sinon c'est la catastrophe non non il fallait qu'on refasse le plein là mais c'était c'était pas c'était pas habituel c'était plutôt inquiétant ça m'a fait vraiment bizarre de voir les pêcheurs au bon lieu de la rivière avoir pied là c'était vous savez avec leurs grosses salopettes je ne sais pas si on le verra bien l'image parce que nous on est en hauteur sur les rives mais vraiment les grosses grosses salopettes en un seul morceau bien lourde les gars ils avaient l'eau de la rivière qui arrivait au niveau de leur taille même pas au niveau du torse et wow ça bref c'est vraiment pas pas habituel pour la meurtre mais moi je pensais que je pensais justement que la meurtre était plus basseuse que ça c'est le mec qui marche dedans il peut plus en sortir quoi c'est pas faux mais j'ai pas compris leur motivation ou alors ils ont bien repéré le lit de la rivière ils étaient dans un endroit où c'était plus cailloteux que la normale ce qui est pas impossible par rapport en amont on a le petit barrage tu sais avec la centrale hydroélectrique qu'on va recroiser oh pauvre c'est un lézard qui s'est fait exploser la ouais le pauvre j'ai cru que c'était une chenille pardon continue civilisation 6 oui c'est mon téléphone que j'entends kick and call l'Europe a décidé que le changement d'oeuvre va continuer tout simplement non déconne pas oh non j'en ai marre la narration est parfaite d'après toi moi ça me gave le changement d'heure je ne suis pas fauté le changement d'heure nous gavent tous je propose qu'on quitte la planète par exemple il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de à part mettre des écriteaux dans le jeu par le joueur il n'y a pas beaucoup de d'accord merci fan fan il peut y en avoir c'est ce que j'ai dit d'ailleurs j'étais surpris de lui apprendre à Christella hier tu peux écrire tes propres livres dans Minecraft et je parle bien dans l'édition que je suis en train de faire sur mon serveur la java édition tu peux écrire tes bouquins c'est quelque chose que je ne vais pas tarder à faire dans ma partie j'ai bien écrit mes propres récits ou faire des notes techniques en disant je vais faire ça à tel endroit avec tel procédé et je prends mes notes techniques d'ailleurs c'est on va parler ensuite non mais je ne sais plus quel mode romancer justement de Minecraft ouais je ne sais plus c'est quoi le nom de la variante ou c'est plus c'est plus littéraire mais oui je te l'accorde le Minecraft de base ce n'est pas sans être littéraire mais non il n'y a pas que les écriteaux tu peux franchement en dehors des livres d'y enchanter où il y a juste un sort ou plusieurs tu peux vraiment éditer et écrire des bouquins c'est comme le jeu de camion au retro il y a de la musique il y a des camions et puis c'est tout la route il n'y a pas de parallèle si tu veux oui oui alors si alors pardon je vais divulgacher peut-être à certains bouchez-vous les oreilles la fin de Minecraft il y en a une contrairement à ce que pas mal disent à tort qu'il n'y a pas de fin dans Minecraft c'est faux c'est faux il y a une fin déclenchée mais ce qui ne t'empêche pas de continuer attention là je vais divulgacher pouchez-vous les oreilles je gesticulerai à la caméra le soir pour vous dire vous pouvez vous déboucher les oreilles pardon il y a le boss ultime qui est l'Under Dragon le dragon de la dimension d'Under je ne sais plus je ne sais plus sur quoi ça les enterres c'est encore l'autre dimension parallèle il ne faut pas tâter c'est pas nouveau il était déjà dans les versions précédentes je ne l'ai pas tâter une fois avec mes mes neveux et nièces et dans la nouvelle version j'ai entendu des rumeurs où ça devient c'est balèze comme pas possible il anime le chat tout ça pour dire que le générique de fin cite tout un texte tu as une histoire en fait qui t'est révélée mais c'est ça de mer je ne sais pas ça se tient on va dire c'est une nouvelle qui tient en 10 pages d'accord c'est une fin proposée en fait je ne sais même pas si le terme proposé est adéquat qu'est-ce que tu as vu ? il y a des gens sur l'eau il y a des gens de quoi ? sur l'eau il y a des gens sur l'eau oh merde lui il y a des gens sur l'eau ah oui il y a des gens qui pêchent oh la vache ils ont le pied donc c'était vrai le panneau ils ont le pied avec le panneau il y a des pêcheurs carrément dans la rivière oh la la c'est quoi ? on dirait des humains oui oui c'est des humains tu as raison je comprends pourquoi t'as été surpris non c'est impressionnant de voir le mec qui est carrément en salopette de gros pêcheurs au beau milieu de la rivière et il a pied c'est pas rassurant bref quelle époque qu'est-ce que je voulais dire oui ici il y a un peu il y a une petite trame scénaristique en fait pour Minecraft voilà ils pourront se déboucher les oreilles ouais débouchez-vous les oreilles j'urne ça ils entendent une heureuse découverte par inadvertance en fait la recette m'était proposée dans l'établi et je ne connaissais pas le pupitre jusqu'à peu ok oui je réponds dans le chat pardon pour ceux qui suivent juste le son c'est décousu mais on parle toujours de Minecraft il y a des campagnes il y a des campagnes il y a des signes il y a rien où ça part il y a des yeux qui se pacouent au dialogue vous dites que non oui c'est carrément frondi là-dedans je trouve que c'est justement c'est accessible dans le jeu de gros le dialogue j'ai envie de dire c'est un élément indispensable à la recette c'est oui j'ai envie de dire c'est un peu comme si tu disais ah oui j'ai une nouvelle boisson c'est un vin mais il n'est pas à base de raisin pardon voilà c'est l'ingrédient principal oh merde oula un sprinter j'ai fait un des ballons j'ai fait un des ballons je sais pas quoi j'ai fait un des ballons honnêtement je sais pas si t'as entendu oui je me demande plutôt s'il a pas dit merci parce qu'il a bien vu qu'on s'est vraiment écarté qu'on s'est arrêté ah merde il y a encore ah 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 ils n'ont pas conscience du danger oui il y a des plantes qui apparaissent oui bah oui c'est pas cool les algues en surface de la rivière réchauffement mais j'ai une connaissance par le passé où j'arpentais le même chemin avec lui et il m'avait fait le reproche et il n'avait pas tort il me disait fais gaffe à avoir écouté ta musique avec les écouteurs dans les oreilles parce que t'entends pas le danger qui arrive sur toi et je lui disais oui t'as raison mais j'essaye de garder toujours la même trajectoire quand je marche toujours serré sur un côté de la route et pas en changer pour qu'il n'y ait pas d'effet de surprise de frousse mais il y a des moments il y a de quoi se faire peur surtout qu'il y en a qui sprint en vélo donc il y a le danger de la vitesse je crois que c'est à partir de ce moment que je commence à me taire là je dis plus rien là j'ai claqué rabattu au niveau de du verbe alors elle est où ma fiche explicative 5h 17h l'heure du thé ouais alors la base j'apprécie tellement le fait qu'il y ait de l'air enfin qu'on ait une brise agréable dans la tronche quand je la trouve un peu chaude que je me tais ça me fait taire tellement que c'est jouissif moi c'est pareil je n'ai pas beaucoup parlé au niveau de la balade mais c'est tu sais tellement bien le commentaire le commentaire oui merci le commentaire c'est un moment de silence la terre est son chapeau à toute vitesse ouais donc la brass ridge ouais oui il y a l'animation avec les cyclistes entre autres et puis les pêcheurs ça qu'on en voit encore je crois que c'est là qu'on regarde le pilier avec la boue c'est ça ah ouais on voit le fond mais je sais pas si on le voit un peu vous voyez le dégradé de couleur sur les piliers on voit que l'eau a baissé ouais ouais tu as raison ouais ouais on voit les piliers ouais c'est marqué ouais exactement il y avait différents niveaux et ça stagnait certains jours et puis ça a baissé ça a baissé oh la vache il manque un mètre là ouais il manque c'est impressionnant en volume c'est impressionnant je crois qu'il y a moins de en fait si il y a moins de plantes ça se voit pas avec les plantes pour pousser bah ouais mais bon oh la quelle époque ah Chriselle a fait un petit clip sur moi à propos du rototo possible oui merci donc si je me tais je vais peut-être réussir à passer ma voie on va repasser proche de la brasserie de champignolles on a pas de la brasserie de champignolles c'est la brasserie de champignolles la légende de Saint-Arnold patron des brasseurs raconte qu'aux alentours de l'an 640 les pèlerins qui transportaient les reliques de Saint-Vincent a manqué de bière ils prièrent le salut et leurs tonneaux vides se remplirent miraculeusement de bière ce miracle se serait produit à champignolles on est une ville de sur le site de la brasserie selon la légende moi malheureusement j'ai déjà plusieurs vélos au moins 4 et j'ai arrêté d'en acheter parce qu'on m'y pique ouais c'est triste c'est pas vrai une fois j'en ai eu un VTT à ma soeur pour acheter je l'ai posé à côté de la mairie de quartier je l'ai dit j'en ai pour 5 minutes je ne ressors plus rien oh merde oh c'est horrible j'ai acheté un autre vélo que j'ai bien attaché avec deux cadenas je sors du cinéma au bout de 2h hop le gros cadenas était détaché et le petit cadenas était coupé oh putain il est disparu ensuite j'ai un vélo qu'un pote m'a donné pour lui a récupéré je l'ai mis dans une cour au bout d'un moment on me le pique oh excellent la jet et ensuite j'ai un autre vélo mais le vélo que j'ai volé c'était c'est rien que ça toi je l'ai déjà pris non je ne voulais pas un vélo extra que 3 et le quatrième je l'ai repris il n'est pas en état de marche du tout et c'est un vélo tout pourri il y a 4 ans c'est un vélo qui se fait quoi que tu le fabriques limite tu ne peux pas le réparer ça m'a triste voilà alors en comparaison culturelle par rapport à tes vélos volés tu vas au Japon ça généralement ça n'arrive pas tu peux laisser ton vélo mais c'est dingue c'est un choc culturel violent tu laisses ton vélo bon évidemment tu ne le mets pas en désordre tu le poses poliment dans un coin indiscret tu n'as pas besoin de l'attacher le lendemain sur lendemain tu le retrouves dans l'état dans lequel tu l'avais laissé les prisons au Japon ils n'ont pas envie d'y aller oui attention là tu parles de l'univers carcéral je pourrais parler de la pègre au Japon j'ai étudié là aussi c'est un monde à part donc je reviens à la brasserie de Champignol qui a été fondée le 20 juin 1897 il n'arrêtait pas de me regarder de la poitrine mais qu'est-ce qu'il y a comme cas qui sort de sa poitrine je fais des filles avec la main 3 mais ouais bref c'était sûr c'était sûr comme je vous l'ai montré là j'ai le fil qui passe parce qu'il me pendouille du coup vers la poche au niveau de ma poitrine où il y a la batterie oui la batterie la VLA vous voyez là elle éclaire mon visage avec la lampe alors je ne vous éblouis pas mais c'est vraiment et c'est vraiment pour être plus babaco on arrivera à la civilisation sur Nancy je pense après la station au moment de passer au niveau de la station d'épuration je pense que je retirerai ma batterie parce que d'une je pense que le téléphone ce sera en partie rechargée et ça me suffira pour faire le reste jusqu'à toi à plat stade et peut-être moi un bonus en solo en rentrant chez moi d'accord ok on montre où tu habites ou la prudence non ben non tu penses que j'ai coupé avant par principe mais si j'ai d'autres trucs à dire je regardais s'il y a de on voit le fond spontanément donc je garderai la vidéo pour moi si elle n'est pas intéressante je ne mets pas forcément tout alors je vous rassure je vous la publierai ouais et d'ailleurs ça va être un bonus pour toi naïonnais parce que c'est ma partie en solo quand je suis rentré chez moi tu vas découvrir ton réseau le fond de la rivière si on le voit donc je faisais référence un jour le sage a bu un chocolat chaud un chocolat froid dans une bouteille en plastique et je disais tu bois l'eau de la meurtre et ça donnait la même couleur on voit la couleur de la meurtre vous avez cherché l'historique dans la vidéo vous pouvez comparer beurk on est juste à côté ah on est loin de l'époque il y a un siècle tout simplement où il y avait oh ça c'est un sujet intéressant mais je ne sais plus si j'en avais parlé quand on était sur le plateau ou pas les gens qui l'avaient bien notamment leur linge dans la rivière il y a je ne sais pas ce qu'on veut dire une ville dans la ville en sous-sol Nancy les eaux usées les canalisations parfois il y a des qu'on dirait il y a des équivalents de hangars entiers en souterrain où ça fait des piscines si tu veux où ils gèrent les eaux usées avant de traiter comme on va passer à côté la usine de traitement ou caravan direct dans la rivière et c'est des mecs je ne sais plus qui m'avait dit ça que c'est des salariés spécialisés qui sont bien payés parce que leur mission est périlleuse je crois que c'était toi avec des bouteilles évidemment c'est des poches de gaz il n'y a pas de clim là-dedans ou de ventilation c'est toi qui me l'avait dit en allant sur le plateau il peut y avoir un effet de griseau de toute façon il n'y a plus d'air dans ces canalisations de toute façon il n'y a pas d'évaporation surtout en ce moment avec la chaleur ça doit être un bouillon de culture avec des gaz ça doit être une horreur bref et il y a des inspections en rivière pour voir que ce n'est pas fissuré qu'il n'y a rien qui est obstrué que voilà entre autres c'est impressionnant c'est des sacrés volumes tu as l'équivalent de gros hangars mais en sous-sol tout en béton et c'est des bassins souterrains de rétention d'eau alors en parlant de souterrains je vais changer un peu le sujet c'est vraiment des souterrains je ne savais pas du tout que c'était possible mais ensuite j'entends au commercial de Saint-Cybastien il y a au moins une cinquantaine de quoi ? des magasins en fond de commercial ah plus il y a 120 magasins de la galerie et en dessous notamment il y a un supermaché qui vend un supermaché classique qui vend le centre commercial ouais et en dessous des trucs il y a vraiment des gros des grandes salles où ils stockent les produits ils jettent le produit tout ça et je me suis dit mais c'est immense par rapport à c'est vraiment tout le dessous du centre commercial et justement oh le corbeau parce qu'en fait j'étais en train d'aller sous-salles là où il y a des professionnels j'étais amené à faire ça je sais ça comme ça parce que il y avait j'ai fait du bénévolat pour la ferme de la forêt de haie ouais et on allait chercher la nourriture qu'ils avaient jeter pour la donner aux animaux ah bien voilà la ferme pédagogique de la forêt de haie d'accord je ne suis pas resté longtemps parce que ce n'était pas une mauvaise expérience dedans ouais ça ne t'a pas emballé ça ne m'a pas emballé c'était pas la belle période quand je proposais pour le bénévolat ce n'était pas vraiment la météo la bonne ambiance là-bas parce que j'allais fermer ah oui pas cool oui donc les sous-sols de la galerie Saint-Sébastien-Nancy donc oui il y a des il y a des autres de stockage en sous-sol qui sont impressionnantes oui bah ça doit être la taille du parking qui est au niveau de votre chaussée oui ça ne m'étonne pas voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui je reviens rapidement sur mon histoire des eaux en sous-sol de la ville où c'est vraiment plein 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 de milliers de mètres cubes en fait ça permet de gérer le débit quand il y a des grosses averses comme on peut en avoir parfois si toute l'eau qui est emmagasinée par les égouts dans la ville sort subitement on va dire dans la sortie rivière d'un seul coup ça ne va pas c'est un débit trop important donc en fait tout ce réseau et cette disposition en sous-sol c'est fait pour gérer comme des barrages et des voies fluviales presque ils gèrent le débit régulier de l'eau et techniquement c'est magnifique c'est vachement bien fait on ne dirait pas comme ça mais c'est un peu comme dans Minecraft si on savait ce qu'on avait sous nos pieds alors qu'on marche à la surface c'est quoi à dire c'est un peu jaune sur les côtés mais juste au moment dans Minecraft j'ai regardé le vidéo je ne sais plus qui l'a posté il y a une fin plus de 32 minutes dans le cube ça ne se génère plus ah ça alors là c'est marrant la vidéo m'a été passée par Thunsen il y a eu un exploit d'un jeune qui a essayé d'aller au bord entre guillemets de la carte oui il a eu besoin de l'indice je crois oui c'est un truc de fou je rappelle que Minecraft avec les options par défaut quand vous générez un monde un monde à partir d'une graine normalement c'est en proportion le monde qui va vous être généré c'est 4 fois la surface de notre planète Terre ce qui est énorme ce serait déjà ne serait-ce que la planète Terre je trouve que c'est énorme mais alors x4 c'est monstrueux en chiffres ça veut dire que partie du point d'origine 160 000 kilomètres la circonférence de la Terre 32 000 32 000 32 millions de cubes et un cube ça représente combien de centimètres ? un cube en proportion presque à un mètre j'ai envie de donner la vie réelle un cube je ne sais pas s'il y a eu des stats précises mais moi j'ai toujours estimé que c'était un mètre alors j'exagère ça doit faire 80 cm cube mais bref tout ça pour dire que vous partez de zéro en coordonnées vous devez aller à plus 32 ou moins 32 millions moi quand j'ai fait une partie même pas en mode normal en mode créatif c'est à dire sans contrainte en très facile et voler comme Superman donc au moins t'es pas ralenti par le relief je suis jamais allé au-delà de plus ou moins 10 000 alors 32 millions ça m'avait déjà occupé une bonne après-midi de mémoire de faire de zéro à 10 000 bon je traçais pas tout comme un fou parce que j'étais émerveillé par le tableau vivant qui s'offrait à moi et je m'arrêtais sur certains plans de vue par rapport à la génération aléatoire du monde mais entre 10 000 et aller à 32 millions voilà mais oui non mais c'est énorme ce jeu il est énorme pour rester dans la rubrique jeu vidéo moi j'ai une frustration que j'ai toujours pas satisfaite j'ai jamais retrouvé et je sais que c'était sur l'Atari 2600 j'ai jamais retrouvé mon premier jeu vidéo alors si maintenant si ou 9 ans c'est Solaris je sais que j'avais pas souffert ma vidéo il y a peu je l'ai retrouvé et c'est con mais ça a changé ma vie de découvrir le jeu vidéo ça m'a ça m'a changé de mes loisirs habituels de bouciner de faire du vélo c'est un autre jeu et le jeu vidéo j'ai trouvé ça génial c'est la taille 2600 c'était un jeu évidemment en noir et blanc en gros pixels encore plus rétro que le rétro que je vous fais actuellement sur ma chaîne croyez moi alors c'était pas Pong mais on en était pas loin c'est un peu dans le style c'était un jeu dans l'espace non pas Space Invaders crois moi que j'aurais déjà retrouvé j'ai farfouillé une banque de données des jeux sortis d'été sur la taille 2600 même avec capture d'écran d'appui j'ai pas retrouvé le jeu ça me bouffe j'aimerais bien retrouver le premier jeu que j'ai fait de ma vie alors petite parenthèse Funfan va retrouver le jeu de voiture où on doit éviter les âmes sur la route Funfan a retrouvé le jeu de voiture où on doit éviter quoi les ânes sont la route les ânes ton premier jeu c'est comme ça tu parles un jeu avec des gros pixels oui je vous expliquerai le jour où je vous le ferai sur mon antenne le détail j'y jouais avec ma soeur c'était génial il y a des ânes qui peuvent tu posées gauche tu posées droite tu peux les éviter il y a genre donc je présume que tu n'as pas le nom parce que tu ne me l'as pas donné Donkey ah Donkey il ne me dit rien c'est le premier jeu de PC auquel j'ai joué ah toi d'accord ah il ne me dit rien il faudrait que je mette l'enquête donc Funfan te l'a retrouvé le fameux jeu c'était un jeu en deux dimensions une route des ânes sur la route il n'y avait pas de fin alors là tu me poses une colle la turbine doit être là-bas où ça débite à mort ce serait logique mais ouais c'est dommage je trouve qu'il n'y a plus beaucoup d'infos vous avez fait des travaux il y avait des panneaux d'explication en disant ça fera tel kilowattheure tel truc et là j'ai l'impression qu'ils ont via les panneaux ce qui est con alors à gauche c'est la même route c'est la même route on va essayer de vous dire voter alors fais un sondage et on fait deux vidéos oh hey tu rigoles on pourrait mais je n'ai pas le courage parce que ça monte et je préfère rester sur le plat et puis il y a du trafic là où ça monte je vais faire mon rebâche je vais monter tu peux si ça te chante donc là on se retrouve au niveau de la petite centrale hydroélectrique on va se retrouver de toute façon c'est juste que tu te coltines de la grappette moi je reste sur le plat et je décide là on s'est fâchés et puis on est partis chacun de notre côté et on va se réconcilier arrête de te casser avec le poteau même le corbeau se pote de toi ah si c'est des bêtises alors c'est une synthèse des valeurs de la turbide de la petite centrale mais ah si il y a les valeurs je ne sais pas si on les voit là attends je le dis SAS hydrocité je ne sais pas si on le voit je ne sais pas si je cadre bien turbine 28 mètres cubes à la seconde la chute est de 2,20 mètres le rendement est de 110 kilowatts et puis après c'est les numéros de série et d'urgence bon après on s'en moque mais sympa 110 kilowatts pas mal pas mal pas mal vu le gabarit de la centrale ah j'avouerai que j'ai mal au pied c'est rare en rando que j'ai mal au pied mais là je ne sais pas pourquoi c'est vrai que oui c'est vrai que il joue là on a perdu Dayunay il y a quelqu'un d'autre qui va apparaître ah bravo c'est malade c'est bien ça fait une variante par rapport aux 360 de la dernière fois ah voilà on est réconcilié on est content c'est ça l'enfant c'est bon ils étaient un il n'y avait qu'une seule personne oui je crois en gros tu sais je me pose des questions parce qu'il y a peut-être un souci physique ou justement il est tu as croisé des personnes comme ça qui avaient des voix d'enfant oui parce qu'ils n'ont pas pu muer parce qu'ils sont potentiellement émasculés mais pas dans le sens chimique où c'est juste que voilà ils n'ont pas eu un problème hormonal ou enfin je ne suis pas médecin mais ça arrive que certains soient naturellement émasculés et gardent leur voix de gosse oui c'est bon des goûts et des couleurs il en faut pour tout le monde on est proche de la brasserie de Champignol on va y retourner donc fondé le 20 juin 1897 par Antoine Trapich immigré d'origine slovène de la Carinci et ancien élève de l'école de brasserie de Vienne et par Victor Inselin directeur du journal l'impérial de l'Est sous le moi je pense que c'était à pied mais il y a sous le nom de la grande brasserie de la Moselle de Champignol-Nancy il y a peut-être 4, 3 ou 3 ans je ne sais pas je ne sais pas si les vieux ont vu mais moi je n'ai pas vu il n'y avait pas de Moulin Noir ah il faudra que je recherche sur internet je ne sais plus pourquoi on dit que c'est la passerelle dite du Moulin Noir alors si j'ai l'info je lui dis Moulin Noir mais je refais une recherche de tête honnêtement je ne sais plus je suis déjà bien content d'avoir révisé la Voix Verte pour que je puisse vous l'expliquer à l'année mais je suis content d'avoir trouvé le document récemment qui a été mis à jour qui est très intéressant du coup j'ai évidemment archivé j'ai enregistré il faudra que je vous donne le lien aussi c'est intéressant donc le Moulin Noir d'ailleurs s'il n'y a pas de soucis de droit de cœur je le mettrai éventuellement à disposition sur mon Discord oui bah oui mais il faut ah merde cycliste ils ont dit merci là on l'a entendu ils sont polis ça fait du bien ah ça fait du bien un peu de verdure ah ça me plaît ça ah ça là j'adore être dans les bois c'est beau on va te perdre une nouvelle fois il y en a déjà perdu tout à l'heure je ne sais pas comment je l'appelle je ne sais pas comment je l'appelle il était perdu au Moulin Noir il était pris dans la roue du Moulin alors le Moulin Noir le village de Les Saint-Christophe qui est tout proche sur la gauche au moment où on filme est construit sur un coteau surplombant la rivière à Mesul parce que j'en ai marre de tenir d'une certaine main la caméra d'ailleurs il y a un truc qui est marrant avec le changement de sous-déros que j'ai fait c'est que je n'ai pas pu avoir voulu faire le dernier changement sur un jeu qui s'appelle World of War Sheep en fait j'ai pris mon diminutif complet de surmon Froboz de WazMC et du coup on peut le changer mais ça coûte 2500 de blocs et 2500 de blocs tu mets 25 mois à les récupérateurs non 12 mois ah non à les récupérateurs oui non mais quand même c'est et tu n'as pas voulu les payés bah tu m'étonnes ah oui non là quand même c'est abusé voilà et c'est pour éviter les changements intempestifs le pseudo-moi cycliste c'est un piéton oui oui c'est pas fou ah c'est des coureurs c'est un coureur c'est pas fou j'avais pas mis à 500 à l'époque si une fois j'avais acheté des cosmétiques parce que je ne l'avais plus je me suis bien amusé j'avais compensé j'ai remercié en bonheur il y a un décalage entre 10 secondes après le pylône on en arrive à la brasserie oui c'est vrai c'est vrai que je veux dire je vous présente un jeu militaire il y a une option magique oui vas-y mais non mais t'as raison quand tu donnes ton argumentation pourquoi l'option est si chère de changer de pseudo dans le jeu en multijoueur effectivement c'est pour éviter que tout le monde change de pseudo que ce soit la confusion ouais ouais il faut attendre un an avant de pouvoir d'en changer ouais je comprends ou alors tu payes mais ça te fait dépenser des sous ouais oh alors pareil tu viens de me tilter un sujet dans mon cerveau le fait de payer des sommes folles dans le jeu vidéo pause pour vous lire le moulin noir le village de l'essaint christophe donc sur notre gauche est construit sur un coteau surplombant la rivière amesule qui est un affluent mineur de la meurthe la rivière qu'on est en train de longer le moulin noir date du 18ème siècle et une passerelle dite du moulin noir qu'on avait justement empruntée à l'allée regardez la vidéo de l'allée enjambe la meurthe cette passerelle c'est là où il y a la fameuse centrale hydroélectrique toute nouvelle de il y a 3-4 ans l'ancien moulin a servi à fabriquer non seulement du noir de fumée mais également des farines et des huiles ce fut également un lieu important de la libération des villages de la rive droite de la meurthe en 1945 c'est près de cet endroit que la centrale hydroélectrique voilà a été implantée et là pour le coup ma source d'information c'est le parisien que je dois saluer le journal leparisien.fr c'est cool allez on continue je crois que d'ailleurs on donne un nom à cette dérive par exemple on va prendre un jeu type qui est Diablo quand le 3 est sorti il y a une polémique sur le marché ouvert dans le jeu le fait de pouvoir acheter en pièce sonnante et trébuchante c'est d'ailleurs de l'argent réel des objets rares ou performants pour jouer plus facilement c'est à dire avec moins de difficultés et entre guillemets cela péter voire pavaner devant les autres en disant j'ai une parure plus jolie que toi avec une aura avec des couleurs etc et je pond des arc-en-ciel comme des licornes en furie enfin bref cette idée franchement est là il y a eu des dérives de fou où il y a certains jeux il y a des coups de développement en fait qui ont été amortis du jour au lendemain parfois même si je ne dis pas de bêtises avant même que le jeu sorte officiellement avec des précommandes très spéciales en disant commandez cet article unique de la super épée d'Escalibur qui sera unique ouais ouais qui sera unique et que vous aurez mais on vous vend un prix astronomique au plus offrant et il y a des articles de jeux tout cons comme ça qui plus de 10 000 euros pièce donc le jeu a été rentabilisé rien qu'avec cet achat de fou furieux j'ai envie de dire c'est sûrement un prince qatari ou un gros bourgeois américain qui a acheté ça c'est de la binouze bref là encore j'ai envie de dire c'est une dérive du monde économique et du capitalisme bref on avait développé le sujet il y a récemment on jouait en Minecraft en bavardant la chaleur la pression ouais c'est ça les fameux containers dont je parlais t'as raison c'est ça j'espère que je les filme bien je crois je crois je crois qu'on les voit mais ouais ouais de la brasserie de champignolles sur vélo oh merde vélo bref et tout à l'heure on verra les trains enfin du moins la voie serrée euh oui voilà pour dire les dérives c'est n'importe quoi c'est abusé comme dirait certains c'était assez difficile à deux de se déplacer côte à côte avec les vélos qui débarquaient ouais ouais surtout qu'il s'est sapé par la ligne droite et il y en a qui tapent des sprints c'est pas pesant le ciel devient plus gris plus menaçant alors ouais menaçant mais je pense que jusqu'à ce que je t'accompagne place Stan je pense que ça va aller je pense que moi quand je vais rentrer seul je vais me prendre la saucer je pense très honnêtement donc ouais je pense que moi aussi je vais rentrer dans ce genre ouais là c'est bien on va parler des actudes dans les jeux oui une dérive voilà j'ai rien d'autre à rajouter si tu veux en rajouter je t'écoute avec grand plaisir pareil ils ont pris des trucs avec Diablo Immortal même quand tu achètes un équipement ça t'améliorait un peu mais tu ne pouvais pas gagner je crois que c'est ça Diablo Immortal une version PC c'est un Diablo 3 qui a été un peu un petit peu décoré et puis si tu ne mets pas les mains en porte-monnaie ben t'as rien ah d'accord donc Diablo Immortal en fait c'est un Diablo 3 Plus mais pour réussir il faut vraiment mettre la main au portefeuille ouais même des fois je crois même que ce n'est pas ils ont venu réitérer avec le Diablo 3 le marché qu'on s'appelle ils appelaient ça comment ? ils appelaient ça le le marché réel intégré oui non ils appelaient ça l'hôtel des ventes l'hôtel des ventes alors tu pouvais payer en sous de jeu directement en jeu ou payer en euros mais l'intérêt de l'hôtel des ventes c'est qu'il y avait une transaction entre les joueurs ouais mais vrai le fait de dépenser moi je me suis dit tiens je vais gagner des sous en vendant des équipements tu parles c'est imprécis alors ça j'ai cru le lire dans la presse spécialisée il y a des jeux comme ça où il y a des places de marché réelles intégrées avec de l'argent dans le jeu le fait de Versa ça leur interdit de distribuer leurs jeux dans certains pays il y a certains pays qui sont très rigoureux et restrictifs là-dessus et qui disent non votre produit ne sera pas installable sur nos ordis dans le pays mais c'était le cas en France c'était possible de le faire oui bah oui en France c'est toléré parce qu'il y a des gens qui commencent à râler donc ça donne une mauvaise image c'était aussi Battlefield 2 de Star Wars Battlefield 2 qui avait aussi vraiment c'était apparenté avec du jeu d'argent du jeu de casino et même quoi tu dois avoir du stuff ça avait tous les moyens tu ne pouvais pas acheter de petits pertes tu avais encore une chance infime de pouvoir l'obtenir quand tu payes alors c'était un peu une machine à sous quoi ouais bah ouais sans que tu gagnes ah ouais aïe 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 quelle époque je vous ferai une petite pause photo quand je serai en solo sur le retour vers la fin de la vidéo j'aurai plusieurs choses à vous montrer et à vous expliquer c'est presque à dire qu'on marche trop vite ouais je trouve qu'on est un peu trop speed là pour le go c'est surtout qu'on sait vraiment avoir mal aux pieds je suis même un peu gêné j'ai envie de filmer un peu ailleurs parce que j'aime pas filmer et puis là ils sont pas à vélo donc le fait qu'on voit clairement les visages ça me dérange un peu ah ça c'est pour empêcher de grimper ils ont bien raison c'est dingue on avait presque un dispositif de centre carcera c'est moi les voisins je crois qu'ils font du tronc on n'entend pas on peut rester là maintenant j'entends pas tes voisins c'est toujours de la brasserie pour ceux qui se posent dans la question ça me rappelle je te l'avais raconté je crois une fois que j'avais fait du vélo il y avait quelqu'un qui tenait mal son chien en laisse et c'était un peu la configuration comme ça mais si tu veux le terre-plein central c'était des buissons donc il y avait un mur végétal tu ne pouvais pas voir ce qu'il y avait sur l'autre piste juste à côté et il y a un chien justement qui s'est mis à bondir devant mon vélo alors que j'étais bien lancé à une bonne vitesse et que j'avais normalement la route pour moi et j'ai eu les chelons il n'a pas eu d'accident ? on l'a frôlé je pense que la tête du chien est passée à 10 cm de mon vélo et sachant que j'ai un vélo bien bien lourd cargo ce jour-là il était chargé parce que je faisais un long périple j'aurais percuté le chien même s'il avait un bon gabarit du genre d'Oberman enfin non pas d'Oberman plus un berger allemand il avait plutôt le gabarit là je n'aurais pas donné chair au chien ou je l'aurais au minimum à sauver le pauvre mais ça c'était la faute du maître j'allais quitter de son chien en laisse j'ai eu une belle frayeur quand je dis vélo cargo pensez au vélo d'un postier avec les deux sacoches à l'arrière très pratique ouais, bord d'incendie oui, c'est les pompiers qui s'en servent pour aspirer l'eau de l'arrière je pense ça doit être bien traité ça doit être bien géré c'est une grande brasse c'est bien ouais, non, c'est un grand site aspirer l'eau de l'arrière avec des impuretés c'est possible je ne sais pas si c'est possible mais je crois que de temps en temps je vais te dire des portes ouvertes mais je crois qu'il y a un peu parfois de l'exhibition où ils ouvrent où ils expliquent le fonctionnement de l'or je te dis elle est réputée ne serait-ce que localement elle est réputée j'ai un présentoir dans notre grande surface qui est déjà quoi je ne sais pas s'ils ont fait quoi ou le monde encore ça vaut être des bâtiments de taille moyenne d'autres grandes surfaces locales je suis philosophe je suis toujours impressionné que je suis gosse j'ai mis merde on appartient quand même à une espèce capable de faire de belles choses au rayon bière il y a un présentoir exprès bière dans le brasse-lis champignol je crois qu'au plus qualité d'artisanal non c'est de l'industrie c'est vraiment une fierté locale alors à l'époque alors ça n'a pas toujours bien fonctionné il y a un paquet d'années 10, 15, 20 ans je ne sais plus peu importe à un moment je faisais des courses en famille et il y avait des échantillons qui étaient offerts à l'entrée du magasin justement de la brasse-lis champignol une version sans alcool immonde j'avais l'impression de boire sous forme gazeuse de l'urine de bovin ah c'était dégueulasse je dis mais ils sont sérieux ils ont goûté leur truc avant de le mettre sur le commerce ah non j'avais pris une bouchée le coup que j'avais avalé j'avais envie de recracher j'étais emmerdé j'étais en plein magasin j'ai dû me forcer à boire mais je ne sais plus comment je m'étais débarrassé de l'échantillon tu me permets de faire une remarque tu as fait un cadré le ciel oui c'est possible que je cadre le ciel pardon t'as raison je vais pointer le haut des citernes si l'eau mais t'as raison merci ça change maintenant on voit le sol ah bah tiens voilà un train on a entendu les corbeaux dans la vidéo je me suis trompé si t'es pas trompé on les entend très bien les corbeaux voilà 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 au retroximulator appuyé sur la touche T pour l'attelage exactement l'arbor qui est avec la cabine de pilotage et de traction ah ouais la touche T c'est ça alors tout à l'heure dans la face photo vous verrez un avant après au niveau de la voie ferrée bah je crois que c'est assez rassant qu'ils aient goudronné ici avant c'était un terrain j'aurais peut-être les photos à l'appui l'année précédente c'était qu'un jeu c'était pas goudronné maintenant c'est un chemin goudronné ouais déjà j'ai fait un paquet d'années je vérifierai mes archives ça fait quand même bon moins 10 ans peut-être le temps passe tellement vite que croque et les voitures qui circulent je vois voilà quoi après je peux me tromper j'ai un peu de l'auré depuis j'ai le dire je suis prêté ici il y a il y a au moins 3 ans quand j'ai mis mon vélo 3 ans même plus ça se passait juste à côté d'avoir fait un réconcil juste à côté et ce qui est nouveau c'est que c'est grillagé moi je vais vous montrer une photo de tout à l'heure il y a quelques années ça ne l'était pas n'importe qui pouvait se précipiter sur les voies ou la bagnole ça commence à surbaniser du coup il faut protéger sur la signalétique ferroviaire française c'est intéressant là tu vois les dispositifs avec les feux rouges de base ça s'appelle un carré dans la terminologie ferroviaire tu dis que tu lis un carré et ça te dit si tu peux emprunter la voie si tu dois la passer au ralenti ou si tu peux y aller à plein tube c'est vrai que la disposition est particulière mais il y a bien une signification évidemment non c'est pour faire joli ambiance discothèque il y a quatre voies en fait je ne sais pas s'il y a quatre voies je ne sais pas compter oui ça doit être dans les deux sens donc deux fois deux oui non mais c'est ta raison ça doit être deux fois deux ça doit faire joli ça doit être très doux ouais c'est oh mais alors je suis tristenné maintenant je suis en train de penser la voilà la dernière fois que je l'empruntais c'est pour aller sur Metz en train et je me rendais à l'enterrement de mon oncle ouais mon dernier sniff paix à son âme c'est il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs ah la soupir et bien même ça je crois qu'il y a une signification les deux petits losanges fusionnés là avec la bande blanche qui pendouille au niveau câble caténaire je crois que ça a un sens enfin bref ouh je sens que je vais plus sentir mes pieds ce soir c'est rare quand ça m'arrive en général mes pieds les supportent bien je ne sais pas pourquoi on voit que je n'ai pas fait une petite trottes depuis peut-être depuis le plateau en fait ce qu'il faut savoir c'est que je suis sur de marche mais les villes on a déjà joué à des baskets en dehors de la caméra ah dommage ouais ouais dommage c'était un petit mais à mon avis ça aurait dû être impressionnant on n'entend pas si on a peut-être d'autres occasions mais ça y est tu m'as coupé de la chic oui 9h on avait marché 9h j'avais un total je ne sais plus de 4h30 de vidéo en bout bout à bout mais on avait marché le double nous en vrai en dehors des coupures et autres incidents techniques mais là je suis content sans déconner je filme de manière quasiment ininterrompue stade du Malnoye Malnoye je ne sais pas comment on prononce on va passer à côté d'une machine qui prend de l'eau apparemment c'est une rue de circulation spéciale qu'on a causé un véhicule je crois qui donne accès à Champignol la ville de Champignol avec la brasserie et là où elle se dirigeait mais pas la voie qu'on a prise on a passé une intersection on l'entend que je disais c'était frâchement goudronnée justement c'est pour rejoindre une autre jonction de la ville donc les petits balins qu'ils connaissent c'est ça qu'ils peuvent passer par là pour gagner du temps et griller et éviter quelques feux de circulation voilà non là avec le pas dans le vin il y a qu'ils n'ont plus de bagnole on était exceptionnellement dans une petite artère portion routière c'est ça là je ne remets même plus ma coiffe parce que je dégouline je sue comme pas possible comme d'hab je sue comme pas possible c'est ça avec cette vitesse on marche à 21 km heure oh merde encore un masque pendouille dans l'arbre c'est nul moi j'avouerai il n'y a qu'une seule fois mais c'était un accident que j'ai perdu mon masque sur la voie publique mais c'était un pur accident j'ai fait une erreur de manip je m'en veux et quand je me suis rendu compte il était je ne le voyais plus il l'avait volé au vent ah tu m'as fait peur ouais TGV je me suis dit merde il y a un gros peu de carré de chaleur je ne sais pas qu'il s'envoie oui un beau TGV c'est marrant quand on filmait ça je pense à Sim City je me rappelle Sim City on est bien content de l'avoir de TGV ah oui bien sûr je te laisse regarder moi je vais tout doux c'est du faux gazon d'accord attends je ne sais pas si je peux filmer parce que je vais se connecter à la batterie pour avoir le mieux oui le TGV c'est donc du faux gazon d'après Froboz ah oui faux gazon attendez je monte un peu vous allez voir au régulier ça va être furtif enfin je fais un aller-retour parce que là ça me voilà c'est du faux gazon oui j'ai l'impression de voir du plastoc c'est bien limité ouais 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 c'est flashy ouais c'est pareil c'est du gazon plastique ouais c'est plus du gazon plastique c'est dommage je te dis que c'est un plastique il te fait du couture ça passe mal sur les genoux je te mets de ma tête du tout j'ai jamais foulé ce genre de surface pareil le stade de la SNL avant c'était du vrai gazon et hop ça s'est transformé ça me fait penser en sport quand j'étais collégien enfin remplacer par du gazon synthétique parce que ça se fait pas mais dès que le prof était pas là je faisais mon villa les ballons de volleyball j'adorais les frapper au point ah oui t'es censé les reprendre à la paume de la main ah au point j'adorais ça j'avais envie d'inventer une nouvelle discipline rien que pour ça ah là mais franchement c'est pour créer du plaisir frapper les ballons de volleyball au point j'étais heureux comme un chat qui jouait avec sa pelote de l'aide c'est difficile de frapper les ballons au point je m'écouterais avec une mitaine de sécurité pour renforcer le ça peut faire mal mais moi ça me procurait du plaisir peut-être masochiste je sais pas mais non j'adorais ça aujourd'hui encore j'adorais le faire je recommence j'adorais ça t'arrivais à viser ? ouais et j'en voyais loin au point bah oui plus qu'avec la paume je pense qu'il y aurait une usure prématurée de l'ossement de la main etc et Dieu sait que c'est fragile mais j'adorais j'adorais ça ah pas une allergie ? ah bon pour s'asseoir en pierre celui-là heureusement parce qu'on avait vu sur le plateau le vandalisme il y avait un banc qui avait été cramé alors si il ne faut pas de sottises on va arriver sur un autre petit plan d'eau isolé mais évidemment alimenté par la rivière sur le côté aussi malheureusement je crois parfois ils font des concours de penche des concours de pêche des concours de penche oh bah non oh bah non bravo excellent le concours de penche oh mon dieu aïe 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 c'est ça il y a ben bravo comme dit Christella dans le chat mais ville de poivrons c'est bon vous êtes convaincus on parle tellement d'alcool sur cette antenne que je ne peux plus le nier pardon c'est toi que j'ai arrêté de marcher ça ah oui on marche longtemps ça fait ça ah bizarre l'essentiel c'est que ce soit pas souffrant c'est pas mal c'est comme moi c'est juste une gêne temporaire c'est en fait mais je te fais aussi dit bravo moi aussi l'abus d'alcool est dangereux pour la santé consommée avec modération il fallait que je la place ah ah non heureusement que tu parles parce que moi je commence à me taire attends je trouvais les vaches vachement animés là ouais peut-être que la fraîcheur les excite non là-bas je trouvais qu'elle à un moment j'ai cru qu'il y avait un duel de vaches et qu'elle se mettait des coups de tête du beurre frappé ah j'ai découvert un truc de café frappé ah oui c'est bon ça c'est pas de café frappé et alors oui mais toi t'as procuré du plaisir ou bof ah t'aimes bien j'entends sur ton retour que j'ai 10 secondes de décalage j'ai 10 secondes d'avance sur nous ouais du coup j'ai du choc du en fait du café frappé je n'ai plus encore à en goûter aujourd'hui ah tu dis accro oui dépendance décaféiné accro alors ça ça te fait peur ah j'avais oublié ça comment c'est possible ça la terre cramée ça me fait flipper parce que je savais pas qu'il y avait ça ici ça me rappelle un épisode de Monk dur où justement c'est exactement le pareil où ils vont dans une enquête dans un il va chercher des indices directement dans le ça me fait mal au trip et c'est exactement un apparent je m'absente 5 minutes je vais aller fermer mes volets parce que là l'aluminosité décline et ça me flingue les yeux l'aluminosité de mes écrans je m'attendais pas à voir ça oui oui le tronc a cramé oui c'est très mal tourné c'est n'importe quoi oui 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 c'est pas comme si on était près d'un point d'eau oui heureusement on va tirer le bas des temps dont je parlais là le concours de pêche c'est plafonné placardé propriété privée ouais le quelqu'un se moque je ne connaissais pas le café frappé avant que je découvre le dessus oh la 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 tu peux filmer du coup d'un ça c'est important tu peux faire un panorama oui alors attends je vais passer du côté effectivement oui parce que quand on va arriver dans du boisé sous peu je ralentis volontairement tu veux t'asseoir ? on va te faire un panorama on va te faire un panorama ah oui on va 360 ah oui j'essaie de me soulager mes pieds on a 360 de vue là pour découvrir le paysage alors attends je vais repartirais dans l'autre sens vous montrez 2-3 trucs vous aurez droit à un 70 vous voyez quelques cyclistes mais là ça montre la totalité du paysage je vais éviter de filmer les cyclistes de face mais ouais on voit que ça se couvre en greffe ils en voient beaucoup d'accord ah là ils vont nous voir et là j'aurais disparu de l'écran ou pas ? ah non je restais ici tranquillement c'est ça c'est réapparu voilà tourner cosy tourner coton bah tiens je parlais d'une antenne relais là tout à l'heure mais l'arrivée opposée on en voit une encore là je sais pas si on le verra la caméra en face ouais allez je marche doucement parce que c'est pas dans sa part qui vitière c'est pas encore boisé vous pouvez allumer le paysage alors là je crois qu'on va avoir plus de 4h30 de vidéo ah oui la batterie est bonne ou pas là ? ah complètement ah complètement il est en train de recharger alors que je filme donc c'est le pied et je suis à 91% de ma batterie externe donc je te dis mais j'avais fait des tests déjà l'espace de stockage je peux filmer 16h en continu sans que ça coupe j'ai estimé à 16h mais je pense que je peux aller un peu au-delà 18h 20h ça dépend de la compression sur le moment venu rajouté à cela en dehors de la capacité de stockage il y a la capacité énergie sachant que j'ai deux batteries externes là à l'aller j'ai bouffé jusqu'à ce qu'on arrive à la table et qu'on cause j'ai bouffé la batterie interne du téléphone je commence seulement à faire usage de ma première batterie externe sachant que j'en ai une deuxième encore plus puissante donc sans déconner je crois pouvoir affirmer qu'avec mon matos j'ai la chance de pouvoir filmer au moins 16h avant de refaire une recherche complète et de devoir interrompre je vous rassure vous n'aurez pas 16h aujourd'hui mais 6h je pense qu'on va faire sans déconner mais 6h de vidéo alors qu'on était à 4h30 sur le plateau de Malzéville il n'est pas impossible là aussi peut-être que si je me rends compte qu'on a 6h de vidéo je coupe là en deux on fera la soirée en deux parties on fera une première fois 3h que ce soit pas trop lourd et on fera les 3 ou 2h plus tard par contre oui ils sont nouveaux les panneaux il y a dû y avoir des cartes il faut que j'en fasse mais là c'est je prends un coup de vieux là là je prends un coup de vieux parce que je viens de me mettre sur les genoux comme un pépé ça rouille à moi je suis plus tout jeune où sont mes 20 ans ? là j'ai 20 ans et comme je disais hier 242 mois ah merde merci la batterie allait se barrer parce que tu étais complètement à 45 degrés ouais oui ça glisse comme des savons en plus donc si je veux gérer un sac avec la batterie c'est un coup à la péter deux fois 20 ans oui c'est malheureux ça les nouveaux véhicules électriques et pas que des puits de monsieur tout le monde alors on essaie une fois qu'elles sont mortes mais je ne sais pas si tu as entendu le coup des incendies peut y avoir avec des faux contacts ou des fissures dans la batterie il y a un problème de chimie ouais bah c'est pas des petits incendies les pompiers du monde entier sont obligés de se mettre à jour et de se former à ça quand ils ont la solution parce que j'avais vu un documentaire enfin un reportage qui m'avait foutu un peu les chocottes qui avait un bus électrique alors j'ose pas dire si c'était la ville de Paris mais peu importe que ce soit Paris ou notre grande ville le bus électrique avait flambé tu vois justement de la batterie ça flambe tellement pardon je fais pause par rapport à mon anecdote de batterie qui flambe sur les bus mais le panneau qu'on voit là de 20 rappel entre temps je suis repassé sur la même voie de circulation il y a quelques jours bah quand j'en revenais le roi Merlin là que j'avais dit que je faisais des achats bref il y a des abrutis qui ont rien trouvé plus drôle de rajouter un 2 en taguant par dessus pour dire 220 km heure enfin bref mais oui la vanne est classique c'est pas la fois que je la vois mais bon ça blousille du mobilier urbain moi je suis allé il y a quelques jours le roi Merlin mais à l'autre bout les pompiers n'arrivent pas à maîtriser le feu et le goudron je suis allé au le roi Merlin de chantignel ça fond tellement c'est tellement violent au niveau de l'intensité du feu d'une manière lotellisée quand une batterie se flambe ça fait peur espérons que dans le futur on améliore assez vite assez rapidement les modèles de batterie parce que quand t'as un incendie de batterie de voiture électrique ou de véhicule électrique ça craint il est fait sous terre c'est plus un nid de poule c'est un vrai cratère que t'as au niveau de la route tout est fondu il crame là-bas où je fais ça je crois et le pire c'est que je me marre de la vanne de Funfan dans le chat le roi Merlin c'est un magicien c'est aussi un roi ça c'est la tragédie qu'on a vécu en France cet été dans l'ouest de la France avec les gros incendies et ça je l'ai découvert je l'ignorais mais c'est un phénomène de la physique qui a été bien expliqué dans un reportage que j'ai vu c'est-à-dire que les pompiers à un moment stratégiquement pensaient pouvoir maîtriser et stopper la course du feu de forêt grâce à une nationale une route sauf que malheureusement ça a été un échec et moi je ne comprenais pas pourquoi je me disais effectivement si la route est bien large j'avais du mal à m'imaginer que des on va dire des brindilles incandescentes par voie aérienne face à un saut de puce d'une rive à l'autre de la route pour continuer à traverser et flamber le restant de la forêt c'est pas comme ça que ça se passe en fait c'est en dessous sol avec une caméra thermique avec un drone vous filmez le dessus de cette route en question et vous verrez que finalement que la route est brûlante c'est à dire qu'en surface vous ne pourriez même pas rouler ou marcher dessus puisque ça fait plus de 100 degrés et que le revêtement fond ça fait un effet couvercle cocotte minute et en fait les flammes se répandent par enfin le feu pas les flammes le feu se répand par combustion lente en sous-sol par les racines qui se consument comme du charbon et le problème c'est que les racines entre les arbres ils communiquent qu'entrent en sous-sol ils sont noués et bien c'est comme ça qu'ils font relier du feu et que le feu réapparaît de l'autre côté de la route par en dessous de la chaussée d'accord c'est redoutable j'y pensais pas malgré l'oxygène manque d'oxygène ça brûle quand même et oui puisque les végétaux contiennent eux-mêmes de l'oxygène donc ça craint comme on dit t'as le combustible et t'as le comburant donc c'est craignos sans avoir cette explication scientifique je ne comprenais pas comment c'était possible et moi aussi je m'étais rangé sur la théorie des pompiers en me disant bah tiens pour le coup la voirie va stopper net le et bah non c'est l'effet inverse qui s'est produit ça l'a encouragé ça renoubri le feu mais en sous-sol les boules c'est dur c'est pas les rots 3 mètres justement qui sont les propres des rots sous terre et du coup ça ne doit pas communiquer les racines c'est possible mais c'est pas moi qui vais pouvoir donner ton propos j'ai pas étudié le dossier j'aime bien cette petite face de promenade on prouve un peu de verdure même s'il y a les pylônes qui nous font face je te fiche de l'eau c'est ça tiens-moi au courant mais c'est marqué une tension oui oui très probablement non mais évidemment c'est tout qu'il va faire ça doit être du 10 000 volts ça a peut-être été entretenu récemment mais c'est pas la première fois que je le vois coupé par ici c'est normal à cause du voilà il y a 63 000 volts le lien champignol-Custine par deux fois danger de mort bah tu m'étonnes danger de mort celui qui est écrit c'est fait mal c'est électrocuté ouais mais on parle pas il y avait essayé d'avoir un arbre connectique ah non c'est deux fois 63 000 kilos 63 000 volts et il y a deux lignes au niveau du pylône sachant qu'il y a un autre pylône à mon avis c'est pareil ça fait 4 lignes à 63 000 volts waouh ça fait du 240 000 volts waouh un quart de million ouais et bon la technic entre Custine et Champignol ils disent ouais c'est pareil ouais c'est les mêmes chiffres je le dis d'ici l'étiquette du pylône et ben c'est beau la technique c'est con quand je vois ça je pense les amateurs du jeu vidéo comprendront quand je vois ça je pense à Far Cry et les tours radio à désamorcer c'est vrai c'est vrai ah ça me dit quelque chose c'est le crache en bateau un bateau échoue et puis à un moment il montre sur une radio pareil comme ça d'accord d'accord d'ailleurs j'ai jamais terminé ce jeu j'ai jamais eu la motivation de m'éterminer j'ai commencé puis après c'était tellement le foody que j'ai été tombé ah t'es perdu dans Tomb Raider 9 c'est pour ça que t'as arrêté c'est pour ça que j'ai arrêté bonjour alors c'est pas que c'est le foody mais Tomb Raider 4 que je suis en train de faire là je ne le mets plus sur mon antenne parce que c'est un peu fou il faut savoir que je trouve en antenne où est-ce que j'ai échoué où est-ce que j'ai échoué tu es fouillé il n'y avait pas trop aimé je le ferai un jour dans longtemps puisque je suis coincé au 4 je ne suis pas plus temps encore de me ruiner je ne suis toujours pas décoincé j'ai cherché une heure et ça arrivera je ne désespère pas ou si je prends le risque de me lancer dans un autre FPS rétro qui me tient à coeur je n'ai pas encore pris ma décision je la prendrai sûrement demain matin on verra on verra mais j'essaie d'éviter de m'étaler et j'essaie de finir mes jeux quand même parce que là en ce moment j'en ai 6-7 peut-être grand maximum une dizaine qui courent et je ne veux pas j'aimerais essayer de finir ce que j'ai initié histoire que ce ne soit pas trop la foire à n'importe quoi j'aimerais avoir des séries de jeux vidéo fini proprement en entier en 100% enfin 100% on est sur le principal terminé merci c'est ça il va être un principal à jouer de manière convenable pas battler le 100% non oui non le 100% je ne suis pas d'être de ça ceci de jeu je l'adore même le en parlant de FPS rétro le Corridor 7 que je vous avais fait à Noël t'es fan fan j'adorais j'ai eu mon adolescence je vais expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait à 100% je l'ai pas mal pensé au niveau des secrets je l'ai pas mal mais si je n'étais pas à 100% je dois finir par avoir un doute quand je dis ça non je crois que je ne suis pas posé de trouver tous les secrets je ne sais plus j'ai un doute maintenant alors là on a reçu la route de la chaussée oui on voit que la chaussée est neuve c'est ça c'était sûr je te voyais y arriver fun fan tu es un bon coquin pour pouvoir faire une boucle pour faire demi-tour bah là vu que c'est déjà la zone industrielle c'est pour les camions surtout ils ne se trouvent pas coincés comme nous dans le simulateur il y a un sens à respecter ça facilite le demi-tour pour ce qui est des 100% jeux vidéo dans les modernes je crois que j'ai The Forest et Far Cry 3 sur PS3 que je me demandais d'avoir pensé d'autres jeux je ne crois pas je pense tu as des fois bon on boit oui je prends alors pardon pour la caméra mais là je oui de part que ça tête pas oui t'as raison c'est si on est à deux sur la même la même bûche si elle pète en deux on n'aura pas l'air cool bien dit il y a une honnête dans le chat le point pas flanchir l'humour salace je vous prie bien bien joué alors que j'ai un truc au fond de la bouteille moi tu me félicites je suis content et là fanfan il s'énerve merci non je ne veux pas roter à mort c'est gentil mais non par contre je vais je vais filmer très très mal je suis désolé je ne fais pas exprès mais là il faut que je boive l'instant KO alors attends je vais la marquer parce que j'ai quand même une bouteille vierge on ne sait jamais si tu veux la boire mais je veux distinguer celle que je vais souiller et boire d'un point de vue génique c'est peut-être bien de distinguer le souillé du sein c'est sûr voilà je marque l'étiquette le souillé du sein quoi ah j'ai soif oui ça se correct fanfan c'est bien même moi vous me connaissez moi aussi je troll fanfan en étant sérieux on ne faut pas que ça parte en sharpie quoi ouais trop en roue libre ouais oh tu vas faire un rototo oh 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 la vitesse où tu siffles ta bouteille de ta canette de perrier oh là là tu manges tu gobes les trucs tu me fais peur à chaque fois moi je bois vite je sens qu'il va y avoir un bonus de propulsion je ne sais pas comment tu fais c'est peut-être parce que tu es grand je ne sais pas oh vache ah oui tu l'as bien passé parce que je pense que j'ai un coup de pied voilà tu vais voir ouais ouais tu l'as bien compacté tiens dans la main là pour le coup allez go wow et ben ça fait du bien franchement j'ai besoin de boire merci de la pause ouais j'ai compacté à fond mais je crois que je vais re-roter bon non non eau plate parce que si j'avais pris de la gazeuse là ça ne mette pas la tête ouais ouais complètement grand est ils ont repeint le camion au grand est hum hum ouais bah oui oui comme la région est devenue excusez moi oh mince il y a du monde oh pardon ah 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 il n'avait pas entendu venir et encore il devrait huiler son vélo le mec oui je pense que ça dommage après c'est pour les différentes régions économiques de quoi il y a rassemblé les régions le vaisseau qui grince le vaisseau ça prouve la fusion des régions c'est un vaisseau d'une certaine manière ah là là ouais ah je ne sais plus si toi tu m'avais fait la remarque en dehors de mon émotivote de twitch avec le blason lorrain c'est toi quelqu'un d'autre qui m'avait dit oh mais pourquoi tu n'affiches pas ta région dans tes étiquettes twitch je ne sais plus si je l'ai fait je n'ai pas trouvé non je crois que je l'ai fait je crois que j'ai inscrit récemment la lorraine dans mes étiquettes de ma chaîne twitch pour pouvoir mieux m'identifier oh je vais apprécier ma douche en rentrant ce soir et je crois que je vais chanter des pieds alors là mes pieds je vais les sortir toute la soirée quand je serai dans mon fauteuil à suivre le direct de Bastos avec l'interview de Pipoupatte pourquoi il n'aime plus le catch et j'avouerai honteusement qu'à l'heure actuelle j'ai déjà oublié l'interview que j'ai vu de Pipoupatte qu'on salue du côté de Bambastos c'était intéressant mais j'avoue que j'ai oublié je vois Pipoupatte répondre aux questions de Bastos et c'est tout j'ai plus le propos en tête alors que c'était bien j'en garde un très bon sentiment de toute façon on arrive en ville à un moment ou vers l'heure oui on va creuser une poubelle t'en fais pas 19h10 ah ouais 19h06 oui ça correspond à ce que j'avais dit on rentre chez nous à 20h ouais c'est bien je pense que là on est à 40 minutes non 45 minutes de la Plastane par rapport à notre rythme de marche c'est très bien on se dira au revoir rapidement avant que la flotte arrive je pense que je serai rentré chez moi pour 20h45 on le devine parce qu'on est dans une zone industrielle de la Plastane c'est le temps qu'il dit à Naïuné et qui téléphone à la maison ouais la scène célèbre je suis claqué je dis plus rien moi non plus je dis rien je dis plus rien je suis subjugué subjugué par la fatigue qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre dans mon commentaire parce que j'avais pas que ça comme info j'ai pas fait gaffe là je t'aimerais je commence à être à moitié éteint tu veux t'asseoir un peu ? non 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 faut qu'on avance mais la fameuse tour dont tu parlais la première vidéo là on va bien oui oui la tour panoramique qui va être déconstruite c'est ça tour mon Pardas de Nancy comme tu dis la tour panoramique qui va être déconstruite un restaurant en haut il a fermé ils vont lui mettre un restaurant mais ils ont pas envie de mettre un cuisinier ah bah ça va il y a du camping sauvage ouais camping sauvage ouais bon voilà mon avis on lui tremble avec les touristes ils annoncent ce week-end il est à la côte oula t'as fait te casser la vignure il y a une bosse j'ai pas les pieds qui traînent t'as bien raccroché la bosse au sol il est chaud ah oui elle est planquée la poubelle bah oui profite petite pause leur jeter sa langue leur jeter sa langue c'est leur abandonner l'organe de la parole et par conséquent indiquer que leur renonce à trouver la solution au problème ça c'est voilà l'explication qu'on peut trouver sur wikipédia par contre en allant sur le site spécialisé la langue française je vais vous donner le lien après voilà qui est plus clair mais pourquoi passer du chien au chat si pour certains ce changement serait né d'une volonté d'adoucir l'expression notre spécialiste des expressions françaises n'est pas d'accord selon lui la clé du mystère se trouve ailleurs plus précisément au 19ème siècle qui voit apparaître l'expression sous la forme donner sa langue au chat et sous la plume d'une nouvelle auteur Aurore Dupin mieux connu sous le nom de George Sand l'écrivain ou écrivaine utilisait de son côté l'expression mettre quelque chose dans l'oreille d'un chat pour traduire une volonté de confier quelque chose de secret une confidence destinée à un être oublié aussitôt prononcé une confidence pardon destinée à être oublié aussi vite que prononcé le chat serait donc devenu l'animal garant des secrets et par extension celui à qui l'on s'en remet lorsque l'on échoue à trouver une solution ou la solution aux problèmes donnés nous vous l'accordons c'est légèrement tiré par les poils voilà pour l'explication profite profite j'avais dit oui que je ne vais pas tarder à emballer ma batterie parce qu'on arrive à la civilisation je ne voudrais pas attirer tous les regards sur moi et que voilà oui à la station d'épuration on va bientôt l'atteindre dans 10 minutes t'appelle j'ai senti des odeurs plutôt près du stade maloua oui mais là c'était la sueur des joueurs que tu as ressenti c'était pas les eaux usées que tu as ressenti là et il est de sentir une vilaine odeur près du stade c'est ça l'explication il y avait une espèce de pompe quand même pour venir par un peu ça c'est à côté c'est à vous dourer au maximum possible je ne sais pas je t'avouerais que je ne sais pas à quoi ça sert j'ai vu je ne suis pas intéressé oh voilà les gyrofares au loin il y a un feu vert il y a une circulation le feu vert j'ai vu des gyrofares bleus ce qui n'est pas forcément de la police d'ailleurs en entendant voilà on nous y reprend avec des sirènes elle est passée la fameuse ambulance qui a eu une sonnerie américaine oui elle est passée juste en bas de la rue ah tu as eu l'ambulance sonnerie américaine devant chez toi ouais c'est un soir je crois oh la vache il y a un vent dessus non on avance on avance là il vaut mieux plus qu'on s'arrête parce que je finis par me dire le vent se lève de plus en plus mais peut-être qu'avec un peu de chance je vais passer entre les gouttes enfin nous allons je te fais il y avait un banc j'ai pas vu m'empêcher de proposer au salle de s'asseoir on avait vraiment la menace de la pluie qui n'a pas eu lieu finalement pour nous mais il y avait un risque bah je te casserai pas que je vais pas rechercher dans mon téléphone les derniers sujets de conversation parce que c'est vrai qu'ils étaient un peu tristounets oui j'ai vite on a bien bavardé c'était très bien tant pis si je suis buvé sur la fin le retour de toute façon au moment de revisionner je pense qu'on aura encore d'autres années à dire je vais d'autres anecdotes à vous raconter plus fraîches c'est pas autre chose là-dessus ah oui moi j'ai bien apprécié merci c'est pas totalement fini aujourd'hui plat c'est calme oui c'est ce que j'aime le plat petit bâtiment oui on occupe toute la route t'as raison de regarder derrière la partie là si ça fait des années mais de là où je t'ai fait des remarques au niveau de la brasserie de champignol j'ai eu des souvenirs de route caillouteuse je te chercherai des photos année à l'appui oui t'as raison je disais des âneries au niveau de la position de l'udre t'avais raison parce que je vois l'antenne de l'udre de là j'avais tout faux c'est à se demander si je pointais pas vers Paris en fait tout à l'heure depuis la table je pointais complètement à l'ouest on peut le dire j'étais à l'ouest je suis nul en orientation oui dans la satire patatorie oh là là c'est ça là pour le coup ça tenait pas du tout je suis ravi pour eux avec Sorina qu'il soit apparent c'est trop mimif ouais ouais c'est beau c'est beau c'est beau d'ailleurs la voie c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau eh bien c'est beau C'est une voie de saline qui permettait de repérer un magasin avec un seul avant-ci supérieur et du coup, c'est ça, la voie de saline pour y aller. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ça y est, je la vois. Oui, je vois, je vois, je vois. Je vois la parcelles de voie ferrée dont tu parles qui n'est plus utilisée depuis 20 ans. Effectivement. Mais je crois qu'il y avait eu un projet touristique. Oui, du dressing. Oui, c'est ça, avec des chariots que tu pompes. Oui, c'est vrai. Mais ils ont avorté, c'était pas rentable, je pense. Mais l'idée n'était pas dégueu. Sacha fait des tests de micro. Il a tout compris, il glisse. Oui, ce serait sportif. Mais pourquoi pas. On arrive à la station de l'éclairage. Oui, alors en parlant de moyens de transport et originaux de déplacement, j'espère vraiment que ça va se développer dans les autres villes et pas forcément que de France. Le projet d'ingénierie inancéen d'Urban Loop. Parce que ça me plaît bien, leur projet de petite capsule. Ah, qu'on avait parlé que j'ai oublié. Urban Loop, c'est des travaux. Merde, j'ai loupé à une image près, je veux rembobiner un peu. Attendez. Oui, voilà. On peut voir, nous, nos itinéraires de balisés, de promenades. Vous voyez le petit encard blanc, je vais faire pause au bon moment. On va l'être dans l'arbre. On voit en haut. Et nous, on a ça au Grand Nancy pour dire que c'est un chemin de promenade. Et si vous allez dans les Vosges, vous avez un bal... Alors, je ne sais pas si ça se fait dans les autres régions de France, pardon. Dans les Vosges, vous avez une signalétique un peu à la PlayStation. C'est-à-dire que vous avez un cercle rouge ou un triangle jaune, une croix verte. Vous vous dire que c'est tel ou tel sentier. Mais là, proche de la ville, milieu urbain, on a ça pour se guider dans les promenades. Attendez, je vais vous lire dans le chat. Funfan me dit, le direct de Deus Ex où j'ai trouvé le conteneur médical. J'ai refait la version PC. Je l'ai trouvé aussi. Ah ouais ! Ah, je pensais que c'était propre à la version PlayStation. Pour ceux qui s'intéressent aux différentes versions de Deus Ex, il faut suivre Funfan. Il est en train de poncer toutes les versions de Deus Ex en ce moment. et c'est très intéressant. On a d'ailleurs, je salue Théo, qui s'est manifesté chez toi, qui est un speedrunner du jeu, qui nous a appris plein de trucs. Et ça a été encore une découverte récente sur le direct de Funfan sur Deus Ex. Voilà, parenthèse culturelle très intéressante. Bref, je reviens aux balises de promenades. Et nous, on a ça sur Nancy. Je ne sais pas si vous, dans vos villes respectives, vous avez un équivalent. Mais c'est sympa. Urban Loop, c'est des travaux d'ingénierie à Nancy. Ils ont imaginé le transport de futurs écologiques et pratiques pour les zones urbaines. Je crois que c'est un monorail au sol. Et en fait, tu vas rentrer dans des capsules, un peu comme de la forme de gélules de médicaments en format géant. Tu vas pouvoir être à quatre, voire six passagers dans chaque compartiment. Alors, parfois, ce sera en surface. Parfois, ce sera un peu comme dans Minecraft, il y aura des versions tunnel souterrains. Mais c'est bien pensé leur truc. Je n'ai plus les chiffres, mais ça, ça tenait la route. On peut dire que ça tenait le rail. C'était vraiment pas con. J'ai bien étudié. J'espère, un, qu'une ligne va être ouverte assez rapidement dans Nancy, de ce mode de transport dans le futur. J'espère que je vivrai assez vieux pour voir ça et pouvoir l'emprunter. Ça me plaît beaucoup. Et encore plus, qu'ils parviennent à exporter leur prototype et que ça se concrétise ailleurs, dans d'autres villes, dans le monde. Urban Loop. Nancy Mazeril, 3,7. On va à droite. Ouais, on a 3,7 de Nancy, ouais. Par rapport à l'écriton. Oui, ça sent beaucoup moins le carré. Ouais, ouais. Ça sent un petit fond, mais c'est rien. Avec le truc qui te prenait à la gorge en pleine calicule, où ça puait les égouts sur des kilomètres. Non, non, franchement, ils ont fait un excellent boulot. Alors, ça n'a pas été une petite facture. Les autres, ce problème d'odeur au niveau de la station d'épuration, ça avait coûté un million et demi d'euros. Ouais. Mais en un été, ils avaient fermé le chantier, c'était parfait. Non, non, ils ont bien bossé, ils ont bien étudié leur truc. Alors, bravo à eux. Il y en a qui pêchent à côté de la situation. Oui, il y en a qui pêchent à côté de la sortie. Je ne l'ai jamais compris. Mais il y en a qui aiment ça. Alors, s'il y a d'authentiques pêcheurs dans l'assemblée, je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de pêcher aux abords des bouches d'évacuation d'eau usée. Convoyante dans ma poche. Ça, ça me dépasse. Au niveau du buste. Je pense que le téléphone est suffisamment chargé pour que je file au moins jusqu'à l'arrivée à nouveau de la place Tannes. En passant cette fois-ci, on ne va pas passer en vieille ville, mais carrément à la pep. La pepinière. Je suis encore quelque part et j'emballe. Ah oui, les arbres. Alors, pas de bol, là où je disais qu'ils ont fait des travaux de rénovation pour que ça sente plus mauvais. Ce jour-là, ça schlinguait, je ne sais pas si tu t'en souviens d'être une honnête, on était limite à voir la gerbe. Ah oui, 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 oui. C'est rare, hein ? Oui, je crois que c'est un résineux, je crois. Mais on n'a pas eu de bol. Eh, blarque. C'est quand on retrouve la vraie circulation qu'on respirait à nouveau. Je ne me donne plus cette nuit, rien qu'en soirée, quand je serais bien là chez moi, pour avoir un peu de vent frais, je vais aimer. Ça va être cool. Ça va être cool. Du coup, on ne dit plus rien. Là, on se bouche le nez et on avance. Oui. Vous avez l'avantage de ne pas sentir l'odeur, mais... Un sage assez délicat pour nous. Dur. Oui, on peut le dire. Ça ne donne pas envie. Ça cache un peu le cachet. Ouais. Mais là, ça ne sent pas la rose. Là, il y a une petite erreur, là. Une erreur de manipulation. Ouais. Là, on est dans le... Nous, ils n'ont pas maîtrisé, là. Ils ne sont pas ça au ciel ouvert, non ? Normalement, non. Ils ne doivent pas être à ciel ouvert. Justement, on a des travaux. Dans le city, ils sont à ciel ouvert. Ouais, dans le city, oui. Non, non, mais là, sans déconner. Ça arrive à ça schlingue. Excusez-moi du peu. Du coup, je vais remballer la batterie un peu plus loin parce que je ne vais pas m'arrêter pour me gazer. Pour nous, gazer, c'est pas bon. Non, c'est sympa bon. C'est pas le vent du coup. Ouais, ouais. C'est gerbeau, ton vent. On entend les pompes. Et encore, je trouve honnêtement que c'est maîtrisé. C'est spécial. Oui, c'est spécial. C'est pas les deux-là. Mon merde, oui, il y a du monde. Là, je suis quasiment certain que les cyclistes, ils passent en apnée. C'est la fin de la vidéo. Au moment où je diffuserai, tout le monde sera sorti de table. Ouais, oui. C'est seulement une fois le petit parking passé qu'on rejoint les luminaires et la route qu'on pouvait enfin respirer de l'air frais. On n'en pouvait plus, là. C'était vraiment pas de bol, parce qu'en général, ça sent plus du tout. Mais là, il faisait encore chaud. On sortait de la canicule pure et dure de l'été. Le dur du dur. Bah, là, c'est pas la bonne saison. Il faudrait faire moins chaud. Il s'en fout de rien. Juste au niveau des bâtiments, c'est sorti de l'importance de bien localiser son logement. Le vent est dans le bon sens. Non, ça va. Oui, là, ils n'ont pas la mauvaise odeur dans le piste. Donc, ça doit pas... Mais, non, non, mais... Avant les travaux, je te dis, on va dire que j'habite à un kilomètre à Val-d'Oiseau d'ici. Je le sentais quand j'ouvrais la fenêtre. Donc, je te dis que ça portait sur des kilomètres l'horreur d'odeur épouvantable. C'est pour ça que les travaux étaient largement justifiés et ils ont bien bossé. Je suis désolé du désagrément, mais honnêtement, c'était maîtrisé. Eh, excuse-moi, mais il y a un peu de ciel bleu. J'ai l'impression qu'on va passer à côté de l'inverse. Oui. On ne l'aura pas dans la... Excuse-moi, je t'ai interrompu spontanément, mais ça m'a... C'est un bâtiment HLM, parce qu'on a vu que vous avez beau bâtiment. Ah oui, ce qu'on a vu, c'était un HLM, OK. Hébergement à loyer modéré. Je vais filmer un peu le ciel parce que je ne vais pas filmer les gens qui peuvent arriver devant. Je n'arrive pas à entendre ce que tu m'as dit. Tu n'as pas parlé fort et même aux oreillettes, je n'arrive plus à distinguer ce que tu disais. Dommage. Non, je n'ai pas entendu. Non, c'était trop faible. Tu as quasiment parlé dans tes moustaches. Oui. Ah oui. Oups. Le cycliste qui a un peu trop serré qui s'est mangé le végétal. Il a dû déguster au niveau des végétal. Et puis là, c'est une fan sur le chat. On arrive à Nancy. Eh ouais. Non, Nancy. Nancy, Nancy. Là, je crois qu'on a encore... Ah non, peut-être pas de civil. Champignol, on l'a passé. Là, on est un acte civil. Nancy, ici Nancy. Terminé du train. Tous les voyageurs descendent de voiture. Ouais. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Prenez garde en sortant du train à l'espace entre le marche-pied, et la SNCF espère qu'il devrait y passer un bon voyage. Parce qu'on a tout à fait ça, mais bon. Ouais. Champignol, on a quitté la zone de Champignol dès qu'on était arrivés à côté du stade à la pelouse artificielle, là. Que tu faisais la remarque. À ce moment-là, on était, je pense, sur le territoire de Max Civil. Finalement, je fais encore une petite trotte, il n'y a pas trop de monde. Il faut encore la petite trotte avec la batterie. Je pense qu'en même temps, très honnêtement, il y a du temps bonus. Et je ferai peut-être un plus en temps tout seul. Il y aura 20 minutes bonus quand je pourrai quitter sur la classe stade, sur mon retour. Je verrai si c'est intéressant que je publie ou que je ne garde que pour moi. On verra. Il y a des déchets sur le sol. Non, si, on arrive. Moi, j'ai tout à l'air. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai tout acheté. Non, c'est une bière. Oui, c'est une bière. L'Amsterdam. Alors, une fois, je ne sais plus quelle période, il y a un camion qui voulait passer par ici. Ah, merde. Et le mec, je l'avais aidé. Heureusement qu'il avait une remorque sur vélin hydraulique. Le mec, je lui disais, vous ne passez pas là. Je le guidais. Je lui disais, vous baissez encore de 10 cm parce que si vous forcez, vous vous arrachez le haut de votre camion. Et puis, il a réussi par passer. Mais heureusement qu'il avait le système de... Du vélo. Oui, oui. Sans quoi, il était condamné au demi-tour et ce n'était pas top à l'époque. Enfin, sur le moment dans la configuration des lieux, ce n'était pas cool. Je m'en souviens la mésaventure du conducteur camion. Alors, tiens un peu. Alors, qu'est-ce qui me remet par des tâches ? Je me préserve encore. Tiens, j'ai le navigateur qui est sur le côté. Oui, pour la partie de la stade. Ça va me faire encore. La barre des tâches parce que tu as essayé passer une vidéo à l'autre. Oui, oui. Ça se déclenche de temps en temps. Ah bon, que tu veuilles pas ? Si, tu peux. Si. Donc, pour ceux qui se poseraient la question après la vidéo, alors je pense d'ici trois quarts d'heure, une heure, on basculera en mode bibille. et je me suis rentré à une mousse là. Donc, il pourrait faire du spectacle. Oui, voilà. Je suis dénoncé par Réglisse qui confirme. Ah. C'est un moussier rouge. Mousse rouge. Quel est ce jeu de mots ? Je ne comprends pas. Même moi, je n'ai pas capté. Là, c'est moi l'argent. Ah, elle va prendre une enleambique avec de la cerise ou de la framboise. Ah, oui, 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 la mousse au feu rouge, ça y est, la bière au feu rouge, je lui pardon. De la framboiseur ou de la framboise ? Je ne pourrais pas dire que ça dépend des bières. Ça va mousser rouge. Mousser rouge, On était en face au départ. Je ne connais pas la fameuse vive opposée. Je ne sais pas si on ne va pas plus chez la barrière. On a démarré là-bas. Oui, on a activé la caméra près du vieux pont. Je suis passé derrière ça, ça sera mieux. Oui, c'est contre les trois. dans la fin de la fin. C'est parti ! qu'elle arrive du monde alors je sais que c'est un yuski mais pas du tout c'est je sais plus qu'on s'appelle on entend la conversation des demoiselles enfin de la demoiselle qu'on a croisé sur la charge mentale non clé qu'a pas fait la demoiselle qu'on a croisé sur effectivement la charge mentale de la vie c'est le fait d'être pressé au quotidien d'avoir trop de choses à penser à gérer c'est très important oui les arbres onge de côté oui mon micro capte vachement bien quand même je suis content en fait il y a un micro c'est ils peuvent capter tous les sons j'ai fait carrément une commande dans le dans mon twitch wisebot qui fait point d'exclamation d'ancien point d'exclamation webcab t'as le lien d'accord ouais ouais ça dépend de la qualité des micros mais je suis content du mien sans déconner donc je filme à partir d'un téléphone un samsung je ne sais plus quoi rien à redire voilà à l'escalier je vais remballer la batterie on l'entend alors là on arrive ville ville dans la circulation on va la voir on va croiser du monde ah quand même beaucoup bien sûr que je suis surpris de la croche de l'eau tiens de 際 sollen des vélos qui sont volé il n'est qu'à Hirte 120 wavelengths soit en vélos un rond-diet à l'estác et des cas guets A chaque fois que tu seras ton chapeau, j'ai besoin de plus, tu seras un morceau de pain. Je pense qu'il reprend au niveau de la batterie. C'est bien, ça n'interrompt pas la vidéo. Oui, il n'a pas seulement la forme de niche. Moi, ça n'a pas bouffé beaucoup, que prendre les quatre confonds, il me reste. La batterie externe, je ne sais pas, la bête là. Je vous l'ai montré tout à l'heure, la bête de batterie. Qui est excellente. Je suis bien content de la voir. Alors, pardon pour l'effet de gerbe d'autres ondes, ce n'est pas souhaité, mais je suis obligé d'user mes deux mains. Et là, je vais boire un coup, excusez-moi. Vous en êtes ? Non, attends, tu fais un mort après, excuse-moi. Je vais te dire la caméra si tu veux, le temps que je boive. Voilà, vas-y, profite. Tu as le papier glissé. Ah oui, comment ça glissait ? Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. Je suis bien crevé. Je suis content de rentrer. Je suis en mode pensif, là. Je suis très bien comme balade, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait autant de kilomètres. Ah, je vais crever. Oui, je ne vais pas compter, mais tu as peut-être fait 15 bornes à l'air-tour, je crois. Il me semble que je suis allé en rouge. Je suis allé en le moment. Au moment, je ne peux pas partir en haut, je ne peux pas partir en ce soir. Je ne sais pas si on va me voir bien, parce que je n'ai pas détaché ce que j'ai autour du cou. J'avoue que j'ai mal à la plante des pieds, là, depuis le retour. Pardon ? Tu as sois un peu ? Non, je ne veux pas m'asseoir. Non, 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 on va continuer. Non, je suis motivé par les hydrantes chez moi final et je te dis de prendre ma douche. Et puis si vous pouvez éviter la flotte dans la tronche, ce serait bien. Je ne me souviens plus si tu avais filmé jusqu'à la place Tannes, là, ou pas. Honnêtement, je ne sais plus moi-même. Peut-être pas, parce que je t'avais dit que j'étais emmerdé de croiser autant de monde et de filmer à visage découvert. Je n'aime pas ça. Donc j'ai dû couper, je pense, au milieu ou au trois quarts de la pépinière. C'est pas loin ? Ah, oui. Oui, une fois qu'on est là, la place Tannes n'est pas trop en peine. Oh la vache, on entend le son de mon... Tout ce qui me pendouille autour du cou, là. On entend le bruit de la sangle. Glang, 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 à chaque fois que je marche. Ouh là, il y avait un fou furieux qui écoutait de la musique à fond dans sa voiture. Est-ce que c'est dans la camionnette, je crois ? C'est dans la camionnette. Il va démarrer en trombe, je crois. Il va même faire un gros dépassement de ouf, je me souviens. Ah bon ? Ouais, à un moment, il y a une camionnette qui roule comme une folle. Je crois que c'est la voiture avec la musique. Ouh là ! Et on est débuté. Vous voyez, il a merdé une passation de test. Exact. Exact. Ah, je ne m'en souvenais pas, ça t'a marqué, ça. Je veux un truc comme moi. Ouais, ouais, non, mais là, ça craint ce qu'il a fait. Hop, il dépasse. Oui, ça rend un petit peu nerveux tout le monde. Ah, vous voyez, la fameuse voix tirée, donc je parlais. Ouais, ouais, la fameuse voix, ouais, ouais, c'est ça. Attention, on a une honnête, tu donnes tes bonnes adresses. Tu as montré le chemin où il y avait des bons chocolats à acheter. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ce qui me dérange, tu vois, c'est le niveau du panneau de travaux. Est-ce que la passerelle, elle va plus être dispo pour les piétons ou pas ? Alors, le panneau de travaux je l'ai mal lu, en fait c'est pas ici que la passerelle piéton est condamnée, c'est plus loin, donc je ne suis pas concerné, c'est une passerelle que je n'emprunte pas moi. Une autre fois, ah désolé, une autre fois, ah ah, promis, la prochaine fois on le fera, t'inquiète pas, on aura d'autres occasions, mais là je renonce à monter les quelques marches de la passerelle, on fera la version nouvelle. Alors je t'avouerai que je l'ai faite sur le retour, donc tu la verras, tout à l'heure, oui c'est ça. J'ai remarqué, nous dit Christella, que les conducteurs de camionnettes, genre livreurs de colis, étaient très pressés et donc dangereux. Oui. Ouais, malheureusement, ouais. Ils sont payés au colis à la livraison, quoi. Ouais. Alors attention, le potroir est étroit, je me les fiche toujours avec les bagnoles, j'ai toujours peur de me faire télescoper quand je reste par ici. On entend des conversations. Oui. Mais je trouve que mon dispositif finalement est pas si voyant que ça quand je le pose. Je m'en tiens en fait au visage des passants que je croise, ils sont pas les yeux rivés sur moi, on voit qu'ils regardent au loin ce qu'il se passe, plus la circulation ou autre chose. Et je suis pas si tapas l'oeil que ça, ce qui m'arrange bien finalement. J'arrive à capter, on va dire, des séquences naturelles. J'ai bien pensé mon truc. Arrivera un jour, je pense, à force de faire des promenades, si vous êtes demandeur sur la chaîne, dans le public, où j'investirais effectivement dans un stabilisateur. C'est pas pour maintenant, mais si dans les prochaines saisons, vous êtes vraiment demandeur de promenades, je serai partant pour en faire. Et je finirais bien par investir dans le matos, parce que par rapport au temps investi, ce serait, on va dire, rentabilisé. Mais sur le long terme, pour pas dire le très long terme, croyez-moi que le contenu principal de ma chaîne va rester le jeu vidéo. Je suis un grand gamin dans l'âme et j'adore le jeu vidéo. Mais je suis contente de varier des goûts et des couleurs au niveau des activités sur Twitch. La vache, on voit les entottes. Ah non, c'est une antenne aussi une cheminée sur le toit de l'immeuble. J'ai jamais fait gaffe. C'est une entraine, je crois. Hein ? Ouais. Je sais pas. Non, je ne sais pas non plus. Oh, joli Porsche. Alors, vous ne l'avez pas vu, mais il y avait une grille de garage qui s'ouvrait sur la gauche. Il y avait une belle Porsche. Une Porsche ? Oui, une Porsche. J'ai encore l'image de la Porsche en tête. Une belle voiture. Ah oui. Pourtant, je n'ai pas tapé la commande. J'ai tout, je comprends. Oui, c'est ça. Excellent. Oh, ça, c'est le côté agressif des villes. Les coups de klaxon. Ça m'assomme. Oh là, mais qui s'il boeut le carpeau ? Oh ! Du coup, je ne sais plus, c'est peut-être celle que j'ai pilotée ce matin dans Gran Turismo, Cristela. La Mercedes 320, je ne sais plus. C'est rigolo. Ah oui, je vais commencer à flipper. Je vais commencer à voir. Pas d'autres civilisations que tout le monde voit, d'ailleurs. Je vais analyser ce que j'avais dit en moi. Ça me fait bizarre de rester bras croisés quasiment et être en direct. C'est très agréable, mais ça me fait bizarre. C'est bien, je n'ai pas trop mal cadré. J'ai vraiment appris de mes erreurs de la première promenade, où c'était soit le sol, soit le ciel. Là, je suis correct dans le cadrage, c'est bien. Oui, ça peut être sous la façade, donc on voit les briques. Pas les briques, les pierres. On voit le mur de la façade qui a été tombé. En haut de l'image, en haut à gauche. Les briques rouges à gauche. Oui, c'est comme couillon qu'ils n'aient pas investi dans un ravalement de façade. Ils attendent toujours les subventions de la mairie, avoir une petite tête. Oui, oui. Une centaine d'euros. Oui, c'est toujours ça de pris. Ça coûte une blinde d'entretenir de l'immobilier. Mais là, ça finit vraiment par faire des labrés. Oui, oui, oui. Mais en gros, c'est bien refait. Une fois, c'est une endroit, c'est moins refait. Une tout. Oh, le vainqueur de la ville. Je l'entends vachement bien avec les oreillettes, en fait. Non, si j'en ai à la rentrer, ils ne font pas très bien la rentrer. C'est ça. Le michel ne dépasse pas les sauts. Hum. On entend les oiseaux, les perruches. On entend tous les moteurs. Oh, le feu rouge. Ah, la pause. Le moteur qui est passé au feu rouge. Non, 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 nous, on doit s'arrêter en tant que créton. Mais c'est bien, on filme l'entrée du parc de la Pépinière. Tiens, on lit le panneau au loin. Enfin, vous le verrez mieux en 1080p sur YouTube. Mais c'est l'entrée du parc de la Pépinière. Une des entrées. Parce qu'il y en a plusieurs. En fait, il y a rouge pour tout le monde. Ouais, d'ailleurs, que ça calme. Ouais, j'ai obligé de finir de mon micro-casque, le Gregis. Ah, c'est vert pour les tutuants. Ah, c'est vert pour moi. Il y a des feux qui durent un peu. Ouais, on a des feux qui durent longtemps. Il y en a qui sont rageants. Il y en a qui sont très rapides. Genre, tu as cinq secondes pour passer. Hum, hum. Mais, je ne sais plus si je vous l'avais dit sur l'antenne, mais j'avais eu cette info-là d'une connaissance qui est moniteur d'auto-école. Il y a un policier qui est en charge à Nancy de la circulation et il a un mur d'écran sur les carrefours et il peut contrôler via pupille de commande à distance quelques feux de Nancy en centre-ville pour justement réguler le trafic. Je ne savais pas. Il y a encore quelques années, je ne savais pas qu'il y avait ça. Alors là, je suis tellement au niveau de la tête que je l'ai retiré. Je me disais que ça existait un truc comme ça. Parce que d'ailleurs, certains endroits en ville, il y a des grands axes donc il y a justement des caméras. Hum. On est basse-tu de la tête là ? On est basse-tu de la tête là ? On est basse-tu de la tête là ? On va voir les stands du livre sur la place. Ah oui ! C'est vrai, début septembre, c'était l'installation du livre sur la place. Exact. Il y avait des gens déguisés là. Ouais, c'était des comédiens à mon avis. Alors là, tu passes devant. Peut-être de l'opéra de Nancy ? Je ne sais pas. On est jardin là ? Ben ouais, on est jardin. C'est de la vertu. C'est ouvert encore. Ouais, ils étaient costumés façon siècle précédent. Oh les perruches. On les entend piailler. Ouais, c'est bien. C'est beau. Mais il y avait eu par le passé une grande exhibition. Je sais plus si c'était entre les échos qui parlaient. Non, tu parlais des oiseaux. Les vrais oiseaux. Ouais. C'était beau. J'avais vu un déprogramma photo. Finalement, on va jusqu'à... Moi, je suis jusqu'à l'intestin, je crois. D'ailleurs, je m'étonne qu'il n'y ait pas ce genre d'événement... Pas sûr. Parce que franchement, c'est stylé. Oula, les enfants. Ah, bonjour. Ah, la puce ! Là, j'ai bien le palant. Extra. Oui, oui, oui. Voilà. C'est quoi le truc jaune ? C'est une bouteille géante, c'est quoi ? Oula, il y a un gros chien. Ah oui, c'est une espèce de bouteille. Bizarre. Alors, je te propose de tricher sur la bande d'urgence... Ah, une bouteille géante. Voilà. Ça, c'est juste un des habitudes. Ouais. Ça me va bien. J'aurais vu le chien. Oui. Mais l'espèce qui anime vient du chien. Oui. Du loup, c'est comme ça. Les réclames sont dus. Il a 10 minutes de ses croquettes, Réglisse. Il est malin. Non, il a eu il y a 50 minutes, déjà. Ah, merde, c'est à 18 heures. Excuse-moi. Oui. Ce que je veux me convaincre, c'est de dire que le descendant du loup... Et du coup, tu décales pas avec le décalage horaire, pour ne se faire pas brutal pour ton chat ? C'est ça, pour les agriculteurs, c'est chiant. Entre autres. On dirait un frelon, au bruit. Ouais. Le vélo avec les pneus qui frottent le sable, là. Ils sont sous-gonflés. Ça y est, il pleut. Oula, qu'est-ce que tu fais ? Tu m'as fait peur. Ah oui, tu jettes le déchet. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, trois gouttes. Non, il n'y avait pas grand monde. Là, la voie est dégagée. Beaux événements de la ville. Je me demande, finalement, si c'est pas le bonbon que j'avais entendu hier soir, vous venez de là. C'est sympa. Ça, c'est des stands pour le livre sur la place. On a commencé à s'installer au livre de la place. J'espère que je ne vais pas avoir de problème des MCA. Ah oui, elle est. Ouais, ouais, ça, c'est bien. C'est sympa. Ça garde son aspect fonctionnel. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas une montante à l'eau, puis... Oh la vache. Donc là, on voit des maisons à droite, c'est côté jardin, en fait. C'est pas une rue. Ouais, ouais. C'est le bonbon, c'est ça. C'est des propriétaux qui ont vu avec leur jardin sur la pépinière. Qui est un vrai petit luxe à Nancy. À mon avis, leur loyer doit bien douiller. Surtout que côté rue, ils ont la place de la carrière. Donc à mon avis, Monopoly, là, c'est l'équivalent de la rue de la paix. Ouais, sans déconner, je pense que je dis vrai. Je suis pas dans le secret des loyers, mais ça doit bien douiller. Le Monopoly d'Nancy, justement, c'est quoi la rue ? Attends, je vais me rappeler. J'ai jamais vu. J'ai déjà joué une partie. J'ai déjà fait une partie. C'est pas la rue Saint-Jean ? Ouais. Non, rue Saint-Jean, c'est commercial. C'est vert, c'est la bleue, je crois que c'est de la Stanislas. Et l'autre, c'est la rue de l'Etat. J'ai jamais joué. Je pense que c'est ça. D'ailleurs, je sais, je me demande si j'ai pas acheté une édition du Monopoly d'Nancy que je l'ai offert à mon cousin, justement. On y revient, décidément. Vous voyez que je suis très proche de mon cousin, j'en parle souvent, mais on s'entend comme deux frangins dans la famille. Ouais, il y en a que je voudrais le retourner à la fraîcheur. On peut ouvrir les veillux, c'est... Là, c'est bien, ils ont vu sur le parc. Ouais, ouais. Je sais pas si c'est vraiment le coup. Au moins, je mettrais des grands rideaux pour garder mon intimité. Oui, pour mater le spectacle, ouais. Mais oui, c'est toujours... On va jusqu'à la place. C'est très bien. On s'en approche. Ouais. Et derrière, c'est bien sur la place carrière. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh, je remontrerai, illustrer ton propos sur une carte. Alors, ça me fait bien suer de dire ça, parce qu'il faut que je sorte une carte. J'ai bon espoir de rentrer chez moi sans mettre l'imperméable. Honnêtement, je peux faire le coup de la carte. Pour vous dire où est-ce qu'on était. Qu'est-ce que c'est ? Je vais faire un peu de chose. Pourquoi ? Je vais mettre des affaires dans le sac. Ah ! Tu veux faire maintenant ? Non, mais je ne t'inquiète pas. Ah, d'accord. Je peux faire un marché. D'accord. Alors, pause. Justement, je vais honorer la promesse de vous montrer la carte. Attendez, est-ce que je peux distinguer l'onglet ? Voilà, très bien. Donc, hop là. Merci Google, on aura reconnu leur système de cartes. Donc, vous voyez Nancy de manière générale. Nous, on arrivait par plein nord. La rivière La Meurthe. Vous voyez Champignol ? Là, non, vous devez le voir sur mon signal vidéo. Donc, on vient de là-haut. En gros, on a fait tout le long de la rivière. Là, il y avait la brasserie. Et nous, on s'était arrêté juste en dessous de l'autoroute. On s'était arrêté là. Vous voyez ? On s'était arrêté là, nous, au niveau de la... On voit la courbure du chemin. Notre table, elle était là quand on a papoté. Donc, sur le retour, on a fait tout ça. Là, là, là. On a longé La Meurthe, La Meurthe, La Meurthe. Là, il y avait les différentes entreprises. Là, il y avait la centrale hydroélectrique et la passerelle dite du Moulin Noir. Là, il y avait la jolie partie boisée. Et on arrivait, voilà, le long de Gare Champignol, on arrivait au niveau de la brasserie qui est là. Donc, c'est là où on a longé le long mur, on va dire, orangé. Là, il y avait la voie ferrée. Ça, c'était la voie ferrée. Le stade, enfin, le terrain de foot avec la pelouse synthétique. On a continué à allonger la rivière, la rivière, la rivière. On papotait de tout et de rien. Et on arrivait à la station d'épuration, la vla, avec les petits cercles. Voilà, on a continué. Et on a contourné là, clac. On a passé le canal de la Marnorin. Et on est arrivé à la pep. En gros, on a fait ça, clac, clac, clac. On est arrivé par l'entrée centrale au milieu. Et on est proche de la... Voilà, hop, on a fait ça. On est proche de la place Tannes. Attendez, que je joue un peu. La place Tannes qui est là, voilà. On le voit au niveau du carré. Donc, on va sortir par là, clac, clac, clac. C'est là où on est, en fait. À l'angle de la pépinière, on va sortir pour arriver sur la place Tannes. Voilà. Moi, je suis content de vous avoir montré, honnêtement, la localisation géographique de notre périple. Alors, attendez, je remets la... Hop, j'arrange mon anglais. Et je remets la vidéo tout de suite. Tac, 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 tic, clac, boum. Fais gaffe, on ne peut pas tomber. On approche d'une bouche de go. Voilà, je m'écarte, c'est une banlieue qui arrive. Si, finalement, t'as raison, mais à coup de pas, pardon. Mais c'est vrai que j'ai quasiment filmé jusqu'à la place Tannes. Finalement. On va la révéler sur quelques instants. Moi-même, je me laisse surprendre. Parce qu'il n'y avait pas trop de monde. C'est bizarre. C'est peut-être la première date précédente. Où il y avait plein de monde et j'avais dit non, je coupe. Parce que ça me faisait suer de filmer autant de gens. Ouais, ouais, la belle place Tannes. Ah bon. Ça y est, je m'en rume. Excusez-moi. Ah bon. Non, non, pas parapluie. Il parle pas de malheur, Selphane. Et c'est là où on se dit au revoir. Merci de vous arriver. Ciao, mon cher Frodoze. Voilà, c'est ma style. C'était cool, merci. A bientôt. A bientôt. Bon, je vous en prie. Ciao, ciao. Je vous en prie, au revoir, ouais. Ah, puis sinon, sur contact, sur Recombedable, Discord et tout. Ouais. Tu sais, tu peux vous rejoindre. Merci, c'était sympa. Ah bon, merci à toi, ouais, j'ai adoré. Ah, le fond, c'était épuisant, mais ça va. Ouais. Merci. Hâte de voir le direct chez Bastos. Oui, il va 20h. Ouais, c'est soir, dans une heure. Je pense qu'on antenne dans une heure, Bastos. On va souvent le marcher. Ah, parapluie. Ouais, je... Oh non, je vais passer par la vieille île. Pas pour Minecraft. Je vais faire un bonus. Merci, merci, honneureux vôtre. Je vais pas être trop ralorti par les centres de la ville de Laplace, mais on va voir. Là, j'ai mis un manteau, parce que je voulais te voir. Ça s'était rafraîchit fortement. Ciao, ciao, merci. Donc, la balade est terminée. Sauf que là, vous allez voir un bonus que même toi, donc, t'as pas vu. Et là, on voit mes pompes, mes baskets dégueulasses. Et voilà, les pompes de Frobo, c'était des pompes de marche. Ouais. Mais je suis très basket. Même si, effectivement, pour les longues marches, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je tiens pas la cheville, et c'est pas bien. Mais j'adore les baskets. Surtout que là, sur le jardin de pavé, ça peut être casse-gueule. En hiver, c'est même pas la peine. Les choses, c'est des baskets. Ouais. Voilà, là, je suis exprès de filmer le sol, parce que je sais qu'il est à peu près propre et beau, et que je veux pas filmer les gens. Encore que là, c'est limite si je filme pas les popotins. Mais c'est pas volontaire, pardon. Et là, tu montres la porte, ou pas ? Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Je sais plus dans le détail ce que j'ai fait. Oh, on voit qu'il y a des chiens qui sont soulagés contre piliers. Pas très ragoûtant. Oui, oui, oui. Là, honnêtement, je sais plus ce que j'ai filmé. Je me souviens plus. C'est trop vieux déjà pour moi. Là, je suis quasiment dans votre position de... Presque quasi-découverte. Ah si, j'ai fait un beau plan de la vieille rue. La toute première rue de Nancy. Et un moment, on va voir, tu vas tellement au billet de couper la caméra qu'on va tous devenir où on habite, où tu habites. Et en plus, tu vas avoir une visite de fan de mort. Oh, je veux pas que ça. Mais de fan. Ouais, si on peut dire. Le pic des 35 joueurs qui sont passés chez toi. On va aller voir chez toi, de voir chez toi. Oh, mon dieu. Mais sans déconner, je suis en train de réfléchir à peut-être ce que nous proposera l'avenir. C'est que moi et Naïonnette, on te reçoit Fun Fan et peut-être d'autres d'entre vous. Mais Fun Fan, j'adorerais te recevoir en ma ville et qu'on se fasse une journée spéciale promenade où je serais ravi de répondre à tes questions et d'avoir ton comment dire, ton commentaire à chaud, quoi, de la découverte de la ville et des environs. Ce serait génial à faire, ça. Peut-être. Peut-être que ça se fera. Allez savoir. Déjà, tu as eu une scène, il était chaud à l'idée de faire le plateau de Malzéville avec nous. Il m'avait dit, la prochaine fois, je vous accompagne. Allez savoir. Peut-être que ça se fera. J'ai les décorations de Noël. Ouais. Enfin, non, là, c'est encore les estivales. Oui, c'est vrai qu'ils les ont mises dans la semaine, les décos de Noël. Mais, c'est sympa, c'est posé, c'est calme. On voit que c'est piéton, que c'est plus... Ça fait du bien. C'est quelque bagnole, quand même. Ouais, mais bon, c'est les tolérés, les rivains, mais... Non, c'est bien, c'est calme. Hum, c'est cool. Ouais. Donc, du coup, les photos, je les ferai après, quand la vidéo s'arrête. Je reviendrai sur quelques photos que j'ai choisies pour vous. Je ferai une rapide rétrospective de la promenade. Euh... Dans quelle région es-tu une Seine ? Je sais plus. Ouais, peut-être en 2023. Non, mais avec plaisir, fan, fan. Mais... De quelle région es-tu une Seine ? Je sais plus. Il n'est pas du nord de la France, une Seine ? Proche du... Du... Du Nord Pas-de-Calais. J'ai un doute. On aurait dû reposer la question, je sais plus. On m'entend bien, les cloches. Il est qui s'enterre. Il est picarde ! Moi, je ne me souvenais plus qu'il était picarde. C'est beau. Là, c'est vrai que je reconnais que c'est dommage que ça vibre autant et qu'il n'y ait pas de stabilisation. Mais... Le temps était idéal, c'est bien. Pas trop lumineux. Alors, ici, c'est vachement accidentogène. Quand tu es piéton et que tu veux passer sur ton toit opposé, tu as 3 arrivées possibles, si ce n'est pas 4, de bagnole. Eh, c'est chiant, quoi. Comme vous pouvez le marquer, il n'y a pas de passage piéton défini au sol. Donc, pour s'imposer, ce n'est pas évident. Il y en a un là, j'avoue. Emprunté par le chien, là, on laisse. Mais ce n'est pas évident. Ouais. 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 On entend le bruit des terrasses, mais ils tirent les chaises et les tables. C'est là qu'il répond. Il y a des fans qui disent qu'ils sont sudistes, tous les deux. Et là, on voit le chien qui lève la pâte et paf. Et le sage, je crois, qu'il n'y a pas fait. Je ne sais plus, c'est quoi la basto saucy est de l'autre côté de ma région. La basto saucy est du sud, je ne sais plus. Je ne sais plus qui est où. Ouais, là, je filme le mur parce qu'il y a des passants. J'ai perdu du casque où j'ai pris des pieds dans le casque. Oh ! Dans le fil. Enfin, non, la main, c'est resté accro, le paletier. Le fil s'enroule du casque, c'est enroulé autour de mon bras et j'ai fait tomber le casque. Ouais, ben j'espère que tu ne t'es pas fait mal et que tu n'as pas bousillé ton matos. On voit la porte de la craft, pardon, qui était une ancienne prison en plus. Oui, une ancienne prison. Nash, il avait dit qu'il était du Dauphiné. Du Dauphiné, oui. Enfin, Dauphinois, je retiens à la bouffe, Gratin Dauphinois, il en est très fier. La crottes sifflettes. La crottes sifflettes. La crottes sifflettes. Pas mal les couleurs jaunes des vitrines. Le bleu jaune, c'est pas mal. Je n'ai jamais fait gaffe. Là, les couleurs, ça rend bien. On est en train de donner les géolocalisations de tout le monde. D'abord, on va voir des gens qui vont trouver ta logis et nous dire, « Ah, il a dit que je t'avais, il a dit que je t'avais. » Ouais. Ah, il a dit que je t'avais. Quelle époque. « C'est bon. » « C'est bon. » « Putain, ne tire pas au restaurant. » « Ah, bah non. » « Je t'en vais pas. » « On pourrait croire, mais non. » « Ah, elle est belle, la porte de la crache. » « Ah, je l'ai bien filmée. » « Cool. » « Elle n'était pas fermée pour vos travaux. » « Ah si, c'est après qu'elle est fermée pour vos travaux. » « C'est la porte de la citadelle qui est condamnée. » « Ça n'a pas bougé, d'ailleurs. » « Depuis qu'ils l'ont déclarée en ruine, on va dire, en mauvaise posture, » « Ils n'ont rien fait. » « Et à mon avis, ça va rester fermé jusqu'à l'été prochain. » « Donc, c'est pas chaud. » « Voilà. » « On la voit au bout, la porte de la citadelle. » « Et si vous voulez voir l'intérieur de la porte de la citadelle, référez-vous à notre première vidéo. » « Avant. » « C'est bête, mais j'avais filmé de l'intérieur quand on était passé dedans, sorti du plateau de Malzéville. » « Une semaine avant qu'ils la condamnent. » « Donc, c'est bien. » « J'ai des dernières images officielles de l'intérieur de la citadelle. » « Non, non, là, travaux, on voit qu'il y a des installations de voirie qui dit route barrée. » « Du coup, dans le quartier, ils doivent être contents parce qu'au niveau circulation, ça a calmé pas mal de monde. » « Et c'est devenu beaucoup plus paisible. » « Bonsoir, poupon. » « Offrez un stabilisateur au sage. » « C'est un stabilisateur. C'est logiciel ou matériel ? » « Logiciel, normalement, en fait, tu as un point que tu fixes manuellement avec ton stabilisateur. » « Tu cibles un truc, je pense que tu dois cibler l'horizon, le côté plat. » « Et électroniquement, il garde le repère et il fait le calcul en temps réel par rapport au capteur vidéo pour adapter le côté de fer fixe. » « Normalement, ça doit fonctionner comme ça que je sache. » « C'est pour ça que ça douille un peu parce qu'il y a quand même un processeur derrière qui calcule en temps réel le décalage de l'image pour que ça reste stable. » « Oui, mais j'ai déjà... Alors, d'ailleurs, je n'ai pas encore étudié la soluce de Christelle Hall. » « Elle m'en a donné deux et encore merci à toi. » « De Minecraft, le financement du serveur communautaire, là, entre nous. » « Et il faudra que... Voilà, dans les fêtes de fin d'année que je m'y penche, sérieusement. » « Et... On verra. » « J'aime pas être demandeur, quêteur. » « Je suis... Voilà. » « J'aime pas demander des sous. » « On verra plus tard, ça ne s'ahurge pas. » « De toute façon, on va se passer la mauvaise saison. » « Je ne me vois pas filmer une promenade en mauvaise saison. » « On attendra le retour de la fin du printemps prochain. » « Et... Voilà, quoi. » « Mais ça viendra, vous n'en faites pas. » « Oui, les bleus hier soir vont mieux. » « Ah oui, oui, le coup de la... » « Oui, la déconvenue mancraftienne d'hier soir, ouais. » « Je sais pas. » « Ah ! » « Hum hum hum. » « Ouais, c'est vrai que... » « Vous faire patater dans les enfers de Minecraft... » « Pendant deux heures en continu, c'était chaud votre périple. » « Il y a... » « J'ai une question au point de Minecraft. » « Il y a les enfers, mais est-ce qu'il y a l'inverse, c'est-à-dire l'Éden ? » « Non. » « Ah... » « Mais... » « Il y a failli avoir un équivalent de ce que tu disais, ce que j'avais énoncé hier, mais entre nous, on était en vocale privée. » « Je rappelle que l'épisode dont on parle de Minecraft, c'est Christella et Poupon sur l'antenne de Poupon. » « Interessez-vous à l'antenne de Poupon pour revoir ça. » « Nous, entre-temps, sur Discord, hors de leur antenne, on discutait de ça. » Notch, avant, qui se sépare, justement, de son beau bébé Minecraft, avait mis l'hypothèse de concevoir, une nuit sur quatre, quand on s'endort dans un lit, la possibilité de voyager dans une autre dimension céleste, où on se serait approché du paradis, quoi. Et finalement, ça n'a jamais pris... Il n'a pas eu le temps de programmer, et voilà, quoi. Voilà, comme dit Poupon, non, le paradis n'existe pas, et l'enfer, au pire, le purgatoire, on y est, quoi. « Ouais, bon, bon, je valide. » « Je suis dieu, je dois créer le paradis, il faut le fan. » « Depuis qu'il a de pupitre de commande dans ma boutique, il se sent plus. » « Je crois que la vidéo va s'arrêter dans dix minutes, un quart d'heure. » « Là, apparemment, c'est carrément dans cinq minutes. » « On finira sur un diapo-photo, où je vais vous parler sur dix clichés de tous trois trucs, et on basculera aux bibilles après. » « À mon avis, on fait des bibilles à 19h30. » « Je ne sais même plus quelle rue que j'arpente, là. » « Encore les perruches, on les entend. » « Et là, en fait, il va nous montrer le chemin des enfers de Minecraft directement dans la ville de Nancy, le sache. » « Ah ! On t'entend encore, il glisse. » « Oui, on t'entend, il glisse. » « Il est bavard ce soir. » « Oui, il est bavard. Il est bavard tout le temps, c'est juste qu'on ne l'entendait pas avant. » « Non, c'est sympa, j'aime bien. Je ne m'en lasse pas, pour ma part. » « Sauf que quand il n'est pas content, c'est vraiment, vraiment énervant. » « Avec les perruches ! » « Où habite le sage ? Voyons, voyons. » « Ça ne va pas le tuer, je vais le voir du chat. » « Ouais, le souci du monde d'eau, terrible. » « À la réglisse. » « Hé. » « Oui, viens, je ne sais pas si tu as un retour. » « Oui, non, tu nous écoutes au casque. » « Donc, euh... » « J'ai le retour. » « Réglisse ne peut pas s'entendre. » « Ouais. » « S'il peut s'entendre, mais... » « On a entendu les perruches, on ne s'entend encore les perruches. » « Merde. » « Quand il était tout jeune, j'ai écouté des miaulements de chats. » « Il regardait derrière l'écran. » « Il tapait avec l'écran sur la patte. » « Et puis, il regardait derrière l'écran. » « Il mettait son nez près des écouteurs. » « Hum. Malin. » « Ah, il devait filper les pauvres. » « C'est ce que dit Poupon avec son chat, lui. » « Fripouille cherche le chat. » « Il faudrait que tu fasses le test avec Minette. » « Il y aura beaucoup d'occasion de faire le test. » « Et il réglisse par d'un coup. » « Il n'y aura pas beaucoup d'occasion de faire le test parce que j'ai prévu de passer la casserole ce soir, le chat. » « Vous n'avez rien vu. » « Je le plaisante, je le plaisante. » « Vous êtes terrible avec ça. » « Oh là là, les corbeaux et les perruches. » « Je vais faire plaisir à Frobose. » « J'ai eu la coltine en solo. » « La passerelle avant qu'il fasse la rénovation. » « Alors qu'on entend sur mon énergie Davidson en train de pétarader. » « Voilà. » « J'avais refusé tout à l'heure, mais... » « Il me reste de l'énergie. » « Ah, c'est cette personne dont tu es passée. » « Oui, je filme. » « Mais ce n'est pas celle-là qui est en travaux, c'est l'autre. » « Elle est vraie qu'on voit bien par-dessus le canal de la Marnora. » « Je ne sais pas si on l'avait pris à la première promenade. » « On va à l'antenne du Platon d'Alzéville au loin. » « Et là, il va faire une brasse jusqu'à celui-là. » « Attends, je vais essayer de ne pas me casser la figure. » « J'avoue que là, j'ai eu mal aux chevilles. » « C'est bizarre que je rentre plus esquinté de la petite promenade comparée à la grosse. » « Il y a marqué « Super U » au loin ? » « Ah, il y a encore un stockant, le magasin. » « De toute façon, je vais arrêter de filmer. » « Là, à partir de là, il n'y a plus rien d'intéressant. » « Allez, je coupe. » « Ah oui, Super U. » « Non ? » « Ah oui, Super U. » « Ah oui, Super U. » « Alors... » « Une fois la vidéo de la promenade terminée... » « J'ai arrêté de filmer et j'appelle le SAMU. » « Mon Dieu ! » « Qu'est-ce que dit Poupon ? » « Euh... » « Bonne app, fan fan. » « Bonne app à ceux qui passent à table. » « Donc ça, c'est un beau canard. » « Euh... » « Je ne sais plus si c'est moi qui ai pris la photo ou si c'est mon cousin. » « Mais bref... » « C'était lors d'une sortie, euh... » « Vous voyez, 2017. » « Magnifique ! » « C'est le genre de belles bêtes qu'on peut voir sur les rives de la Meurthe. » « Ah oui, non, 20% c'est que... » « Attendez, on va zoomer, tiens. » « On va zoomer à 100%. » « Le bel oiseau. » « Il est beau. » « Il est beau. » « Vas-y voir qu'on zoome sur les plumes colorées, là, en bleu. » « Voilà, à 100%. » « C'est beau. » « C'est joli. » « Bref... » « On a la chance d'avoir encore... » « Pourvu que ça dure, ces belles bêtes que l'on de la rivière... » « Ah là là... » « Euh... » « Vous reconnaissez la passerelle du Moulin Noir avant qu'il y ait la centrale... » « Quand c'était en travaux. » « Avant qu'ils aient bâti le dur, ils commençaient à creuser à coups de pelleteuse. » « Vous voyez, ça date d'avant printemps 2017. » « Je vous ai retrouvé la photo. » « Là, maintenant, vous le savez, il y a la centrale avec le grillage. » « Ah... » « En 2017 ? » « Ça date est depuis longtemps... » « Non, non, non ! Elle est vraiment récente, là... » « C'est dans les plans de... » « Dans les plans d'énergie renouvelable, je pense. » « La politique d'énergie renouvelable. » « C'est fort probable. » « Voilà. » « Je vous fais un zoom. » « Alors, la suite. » « Voilà, une autre vue du chantier. » « Voilà, on voit les engins de chantier. » « Je zoom tout doucement. » « Avec un ouvrier qui supervise sur la passerelle. » « Enfin, depuis la passerelle. » « Oh... » « Alors... » « Retour dans le passé. » « Nous sommes en mai 2004. » « Et en fait, quel est l'intérêt de cette photo ? » « Déjà, vous voyez, à l'époque où j'avais la chance d'avoir un premier volant et je commençais... » « Bah, là, vous voyez mon châssis d'ordi actuel. » « Le Dévastator, au fond. » « Alors, c'est plus le même matos à l'intérieur. » « Vous voyez, j'avais un truc de fou furieux. » « Là, c'est ma vieille... » « J'avais deux cartes graphiques. » « En bas, en nord, c'était la... » « Je devais avoir une 3000... » « Je sais plus, à vrai dire, j'avais quoi. » « Bref, peu importe. » « J'avais deux cartes graphiques. » « On voit les dissipateurs thermiques. » « Tiens, j'avais mon grapheur externe, encore Philips, sur le bureau. » « Oh là là. » « Et en fait, l'intérêt de cette photo, c'est que là, j'étais dans ma piôle de l'époque. » « Et on voit le liseré du Japon, que j'avais repiqué dans un pot de fleurs. » « Vous voyez, le beau végétal vert. » « C'est la cochonnerie qui prolifère le long de la rivière. » « Et j'en avais repiqué un pied, pour justement me dire, tiens, ça ferait une bonne plante d'intérieur. » « Et ça l'a fait longtemps. » « Donc j'avais un truc plutôt sympa. » « Rien que pour l'arroser, c'était facile. » « J'avais des fonds de bouteille de... » « Tu sais, parfois, quand tu fais le ménage, tu as besoin d'un ramequin, tu sais, pour astiquer machin. » « Et je balançais le restant, alors non souillé, enfin non souillé aux produits chimiques. » « La plante se nourrissait et s'accommodait très bien de ça. » « Et voilà, quoi. » « Et déjà, à l'époque, vous voyez, en 2009, j'étais pas mal dégarni. » « J'étais sur la fin de mes cheveux à l'avant. » « Oh mon Dieu. » « Aïe, aïe, aïe. » « Ah, un bon héron. » « Héron. » « Oui, héron, pardon, pas héros. » « Juin 2006. » « Oula, j'ai trop zoomé, pardon. » « Pardon, là, ça devient pixelisé. » « Voilà, sur les rives de la meurtre. » « Euh... » « Ah oui, t'as misère au niveau des faux... » « Ouais, l'escadron de faux followers hier, les 300. » « T'as fait un signalement à Twitch, ouais. » « Tu peux rien faire de plus, ouais. » « Mais du coup, t'as... » « Pardon, pas en das technique, mais Poupon, t'as réussi à purger les 300 d'un coup ? » « Ou tu les as encore dans ta liste de suiveurs ? » « Parce que normalement, voilà, je t'avais fortement conseillé de t'en débarrasser. » « Donc je sais pas si t'as pu le faire en une seule fois. » « T'as mieux à faire que ban 300, gugus ? » « Bah... » « Ouais, mais euh... » « Vous voyez, ils sont toujours présents. » « Rah, Aloka, si ça te dit, Poupon, je te montre rapidement comment on fait dans... » « S-Bot, pour faire la purge. » « Parce que... » « J'ai souvenir que... » « Ça peut se retourner contre toi. » « Il y a Twitch qui peut dire, vous essayez de gonfler artificiellement vos stats. » « Donc, euh... » « C'est plutôt craignos, hein. » « Les Moutmout. » « Moutmout. » « Ah ah ! » « Une... » « Une prairie sur les bords de la rivière, toujours. » « Un... » « Un panneau qu'on a pu, là, de 2006. » « Je pense qu'ils ont viré le panneau ou il a été vandalisé par des abrutis. » « Euh... » « C'était bien, mais bon. » « Je pense pas qu'il l'ait remis, malheureusement. » « Et... » « Voilà comment on indique, de par chez nous, les... » « Les promenades. » « Oui, tu penses être couvert, Poupon. » « Oui, c'est pas faux. » « C'est pas faux. T'as de quoi te défendre, ouais, je comprends. » « Mais bon. » « C'est quand même terrible. » « La passerelle dite du moulin noir. » « J'ai failli encore dire moulin rouge. » « Euh... » « De juin 2006, comme vous pouvez lire sur le titre du fichier. » « C'est l'ancienne version de la passerelle. » « Avant qu'elle soit réaménagée. » « En métal, je crois. » « En goudron. » « Et plus large. » « Sur le dessus. » « Un peu plus large. » « De quelques centimètres. » « Là, c'était trois... » « Et puis, c'était casse-gueule ! » « Quand il pleuvait, on voit le revêtement en bois... » « Il y avait des moments où on pouvait se viander. » « Non, ils ont vraiment amélioré. » « Voilà, vu par-dessus, la photo là, elle est magnifique. » « Elle est magnifique. » « Je l'aime bien. » « Hop, on zoom. » « Elle est à 64%, mais histoire d'avoir la largesse de tout l'écran. » « C'est beau. » « Oui, elle peut faire fond d'écran. » « Bah, éventuellement, pour ce scintage, je pourrais la balancer sur le Discord. » « Vous pourrez la télécharger. » « Là, pareil, l'autoroute en question, mais en 2006. » « On voit que ça a un peu bougé. » « On voit que c'est une autre époque. » « Là, pareil, je vais faire 66%. » « C'est beau. » « C'était un été normal. » « 9 juin 2006. » « Oh là là, ça ne nous rajeunit pas. » « Toujours la même période. » « Un peu plus loin, je ne sais plus où je suis à ce moment-là. » « C'est beau. » « Moi aussi, j'ai signé ton compte Twitch. » « Ça a bougé suite au tromblant de terre. » « Non, ne déconnais pas. » « Là, on voit que je m'étais retourné par rapport à... » « Ouais, c'était la voie qu'on a arpentée pour le retour tout à l'heure. » « Ouais. » « Ah ! » « La voie ferrée, lorsqu'il n'y avait pas de grillage. » « Il y avait juste la petite barrière en pierre qu'on pouvait malencontreusement, aisément enjambé. » « Je pense qu'il y a dû y avoir des drames. » « C'est pour ça qu'ils ont dû sécuriser. » « Vous voyez, en 2006, il n'y avait pas le gros grillage. » « N'importe qui pouvait traverser les voies, ça devait être le foutoir. » « Il n'y avait peut-être pas que des humains. » « Des animaux, des chiens, des sangliers qui devaient passer. » « Ah oui, des animaux, ouais. » « Alors c'est quasiment certain. » « C'est pour ça qu'ils ont investi dans le fait de grillager tout le schmilblick. » « Voilà, une autre vue. » « Là, on voit très significativement la différence par rapport à tout à l'heure. » « Vous pouvez repasser les vidéos avant, après. » « Quasiment 15 ans plus tard. » « 15 ans plus tard. » « Eh bien. » « Mais non, là, on la reconnaît nettement. » « On voit même au loin un premier éclairage zoom à mort de pylône d'éclairage de stade, là où il y a la plus synthétique. » « Ça se voit. » « Et ça, ce monsieur, c'est Josh Schessler, le pilote automobile qui est donc enterré au cimetière de Malzéville. » « On l'avait vu à l'allée, à la promenade. » « Il a son centre complexe sportif à son nom. » « Il est très populaire à Malzéville puisqu'il a sa tombe dans le cimetière à quelques pas de feu, mon papa. » « Enfin bon, voilà. » « Merci d'avoir été là pour la promenade. » « N'hésite pas à ajouter des commentaires. » « Je suis à tribune libre, mon cher Neuillonnais. » « Merci à toi de m'avoir accompagné. » « Le temps que je programme les bibis. » « On va basculer sur Barbal. » « C'était là pour regarder ceux qui ont été présents. » « Oui, c'est l'occasion de refaire d'autres balades l'été prochain. » « J'ai, par exemple, la forêt de Haie, par exemple. » « Pourquoi pas. » « C'est vrai. » « Bonne idée. » « Il faudrait que je le note. » « Le même chemin de la meurtre, mais vers le sud. » « Ah, c'est vrai. » « On pourrait partir du côté de Tomblen, Essay-les-Nancy. » « Ouais, l'opposé. » « Là, en plus, je connais mal. » « Je connais mal. » « Ouais, ouais. » « Je sais pas jusqu'où ça va, d'ailleurs. » « Ouais, ouais. » « Très bonne idée. » « On peut aussi aller vers... » « Il n'y a pas une forêt du côté d'Essay-les-Nancy, une petite forêt ? » « Un bois du côté d'Essay-les-Nancy. » « Je crois pas. » « Non, non. » « C'est un versant possible du plateau de Malzéville. » « On peut aller à la butte d'amence, mais là, ça nécessitera des moyens de transport. » « C'est 20 kilomètres. » « Et après, il y a moyen peut-être d'avoir une voiture. » « Euh... » « Toi, peut-être. » « Moi, je crois pas. » « Enfin, je dis ça. » « Oui, peut-être. » « On verra le moment venu. » « Ou sinon, vélo. » « Moi, vélo. » « Ah oui. » « Mais toi, tu m'as dit que tu pouvais pas. » « Ouais, je pouvais pas. » « On verra. » « On verra. » « Honnêtement, on... » « Ah là 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 là. » « Mais ouais, ouais, sympa, sympa. » « Moi, je savais que j'ai pas d'idée de promenade, là, en tête. » « J'espère juste vous refaire le plateau de Malzéville, mais avec un été normal. » « Pas le truc horrible cramé de la verdure. » « De la vraie verdure. » « Je veux vous montrer ça un jour du plateau de Malzéville. » « Là, je serais en joie de vous présenter ça. » « On peut aller aussi au... » « Au parc de Brabois. » « Vu qu'après la tempête, il y a tout cas changé. » « Hé, c'est vrai. » « Il est pas mal, le parc. » « Je l'ai fait il y a quelques années. » « Très bonne idée. » « Là, on pourrait y aller en transport en commun. » « On pourrait commencer à filmer qu'à partir de la butte de Brabois. » « Donc, la transition ville, on pourrait la zapper en passant juste par le tramway. » « Très bonne idée, Naïn honnête. » « Ouais. » « Je retiens. » « Hé, sympa. » « Ouais, ouais. » « Il y a vraiment de bonnes idées. » « Allez, on va basculer en bibi. » « Ouais, ok, basculer en bibi. » « Ouais, ok. »